Hiver 1954. Bienvenue à tous pour cet exposé sur la mobilisation d'hiver 1954 et l'abbé Pierre. Je me présente, je suis Philippe Dupont, directeur du lieu de mémoire et biographe de l'abbé Pierre. Hiver 1954, c'est un épisode de mobilisation nationale, de mobilisation vraiment de tout le pays. C'est un épisode qui est encore méconnu ou alors qui est sous-estimé dans son ampleur. J'ai pu m'en apercevoir par toutes les recherches que j'ai pu mener, soit dans les témoignages de proches de l'abbé Pierre à l'époque, ou aussi dans les coupures de presse, ou encore dans les archives même de l'abbé Pierre qui se trouvent sous la responsabilité d'Emmaüs International, aux archives nationales du monde du travail, à Roubaix. Alors, également, j'ai pu observer qu'il y a un certain nombre de productions qui ont été faites, qui ont tendance un peu à, disons, à fausser le récit sur Hiver 1954, mais c'est aussi le cas pour une partie de l'historiographie, c'est-à-dire la façon dont on raconte l'histoire de l'abbé Pierre, qui est en partie abîmée par différents récits approximatifs. Il y a aussi des livres très sérieux qui existent depuis assez longtemps, et d'ailleurs c'est dans la filiation de ces travaux, par exemple de Demi Lefebvre, André Roumieux, Axel Brodièze, Brigitte Marie, que j'essaie de me situer et de prolonger le travail. Alors ensuite, raconter Hiver 1954, il y a plein d'intérêts à faire cela. D'abord, ça permet aussi de corriger un récit qui est populiste ou démagogique autour de la vie de l'abbé Pierre et de son message, autour d'Hiver 1954, où parfois certaines personnes ont tendance à raconter les choses sans les nuances qui s'imposent, et à faire croire qu'il s'agit d'un épisode où une personne seule, la voix du peuple, aurait réussi à chambouler un monde composé de dirigeants économiques et politiques indifférents à la souffrance populaire. Vous allez voir, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, même s'il a bien fallu quand même que les dirigeants soient stimulés, provoqués pour que la mobilisation d'Hiver 1954 ait lieu. Mais, mal raconté, Hiver 1954 se prête à un discours démagogique et populiste qui est semblable à celui d'une partie de l'extrême droite française, notamment au courant dit poujadiste. Ensuite, vous allez le voir, la mobilisation d'Hiver 1954, elle est porteuse d'espoir et source d'inspiration. C'est là qu'on voit qu'il y a dans notre société des forces de générosité, des capacités pour faire des choses ensemble, pour produire ensemble des solutions, pour améliorer la vie des gens, la vie des pauvres gens, pour lutter contre la pauvreté, pour révolutionner en partie, ou si possible parfois complètement, la société. Donc, les forces vives de générosité, de fraternité, les vertus humanistes sont bien présentes dans notre société, et Hiver 1954 nous le prouve, nous le démontre. Hiver 1954, c'est aussi un moment qui est très fort. Par exemple, j'avais été surpris de voir qu'un journaliste, chroniqueur, reporter comme Gérard Marin, qui est un journaliste du Figaro, en 1969, un an après les événements que l'on connaît de mai 1968 en France, avait comparé Hiver 1954 à mai 68. Hiver 1954, mai 68, il faisait le parallèle. Alors, cette comparaison n'est pas parfaite, évidemment, qu'il y a plein de points de dissemblance entre Hiver 1954 et mai 1968, mais le fait qu'un journaliste du Figaro, aussi avisé que Gérard Marin, ait pu faire la comparaison, c'est intéressant de le garder en tête, pour bien comprendre qu'il s'agit, vous voyez, un peu comme les 68, c'est-à-dire d'un surgissement qui se produit, et qui fait que tout d'un coup, des milliers de personnes bousculent leur quotidien pour changer la vie, apporter des solutions, des milliers de personnes se mettent en action pour produire quelque chose de bénéfique dans le sens des valeurs républicaines, des vertus chrétiennes, de l'humanisme, et surtout, dans le cas spécifique d'Hiver 1954, de la fraternité. Alors, Hiver 1954, la mobilisation d'Hiver 1954, je ne parlerai quasiment jamais de ce qu'on appelle l'insurrection de la bonté, pourtant, on a retenu cette expression pour qualifier cette mobilisation générale, insurrection de la bonté, parce que l'abbé Pierre n'aimait pas cette expression insurrection de la bonté. Alors, parfois, ça pouvait arriver qu'il utilisa en mettant des guillemets, parce que pour lui, ce n'était pas une question de bonté, ce n'était pas une question de générosité passagère ou de caritatif bourgeois ou de personnes qui se penchent sur la détresse des gens pauvres et qui, en se donnant bonne conscience, donnent quelque argent, puis après retournent à leur mode de vie et aux structures pernicieuses de la société qui produisent de l'injustice, des inégalités et une grande souffrance sociale. L'abbé Pierre n'aimait pas qu'on parle d'insurrection de la bonté, il préférait qu'on parle d'un soulèvement de l'intelligence contre l'absurde ou d'une insurrection de la justice. Alors, Hiver 54, une mobilisation extraordinaire pour la justice sociale, moi je parle de mobilisation d'Hiver 54, je parle de justice sociale, puisque c'est ça dont il est question. Et vous verrez qu'il ne s'agit pas simplement d'une mobilisation humanitaire où des gens ont fait des dons qui ont permis de faire des choses à un moment donné et quelque part pour les pauvres gens, pour les gens qui souffraient, les gens les plus pauvres de la société. Ce n'est pas simplement ça. Il y a eu une modification qui a été causée par ces événements sur les structures de notre société, sur les politiques. Donc, on est bien dans une histoire de justice sociale, même si pour un certain nombre d'acteurs, ça a été juste l'occasion d'une générosité passagère, évidemment. Autre élément important pour bien introduire correctement l'histoire d'Hiver 1954, c'est qu'il ne s'agit pas d'un seul appel qui serait l'appel du 1er février. Vous savez, on résume souvent cet épisode à un simple appel. Il faisait froid, il n'y avait pas de logement, des gens mouraient dans la rue. Ce prêtre, l'abbé Pierre, né en 1912, ancien résistant, ancien député, lance un appel le 1er février à la radio qui suscite un élan de générosité inédit dans l'histoire de France. Ça, c'est, comme je l'ai dit, une façon schématique de raconter les choses. En fait, il y a eu quatre appels qui avaient des objets différents qui ont été lancés par l'abbé Pierre. L'abbé Pierre a lancé quatre appels principaux, en janvier et en février 1954, qui ont entraîné quatre campagnes différentes qui se sont chevauchées. Il y a eu quatre campagnes qui se sont chevauchées. C'est ça, la mobilisation d'hiver 1954. Les quatre appels, c'est très simple. Le premier appel, c'est le 7 janvier 1954, l'abbé Pierre écrit une lettre ouverte au ministre du Logement de l'époque pour demander à ce que la France bâtisse des cités d'urgence en grand nombre. Le 7 janvier 1954 démarre la campagne des cités d'urgence, la mobilisation des cités d'urgence, je détaillerai tout à l'heure. Ensuite, le 16 janvier 1954, suite à une interview de Radio Luxembourg, est lancée la campagne des billets de 100 francs. La campagne des billets de 100 francs, ça va durer plusieurs mois. C'est une campagne que l'abbé Pierre lance, au début un peu par hasard, mais après, il va la stimuler, il va la développer, il va la déployer pendant des mois pour financer les cités d'Emmaüs. C'est un appel à la générosité populaire pour financer les cités d'Emmaüs. Deuxième appel. Le troisième appel, c'est celui du 1er février 1954, qui consiste uniquement dans la mise en place d'abris temporaires de nuit pour les sans-abris, pour qu'ils ne meurent pas de froid dans la rue, tant que dure l'hiver. Mettre en place des abris temporaires de nuit, les équiper et puis faire des maraudes pour aller chercher les personnes qui sont dehors et les ramener dans les abris. Ça, c'est l'objectif et la demande de l'appel du 1er février. Et le quatrième appel, dès le 7 février 1954, lors du premier meeting consécutif à l'appel radio du 1er février, l'abbé Pierre lance un appel à la guerre à la misère, à la guerre mondiale à la misère. Ça fait partie de la mobilisation d'hiver 54. On le voit dans les journaux de l'époque. Dès les premiers jours de février, il est écrit dans les journaux, l'abbé Pierre lance un nouvel appel. L'abbé Pierre va lancer un nouvel appel. Rendez-vous le 7 février au meeting de l'abbé Pierre. Il va lancer un nouvel appel. Et l'abbé Pierre a bien lancé un nouvel appel qu'il a présenté comme tel. C'est-à-dire un appel guerre à la misère au volontariat de longue durée de la jeunesse du monde qu'il appelle guerre à la misère et que je développerai tout à l'heure. Ces quatre appels différents, ils sont différents et ils ont un objectif différent. Ils vont susciter un engagement des campagnes qui se chevauchent, qui ont lieu au même moment. C'est-à-dire qu'au même moment, vous avez le projet des cités d'urgence qui avance, le financement des maïs qui se développe, la guerre à la misère et le volontariat des jeunes qui prend son essor et aussi la mise en place des abris temporaires de nuit. Maintenant que j'ai fait mon introduction, je vais vous présenter le contexte lié au logement. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la mobilisation d'hiver 54, ça se produit en France et pas en Allemagne ou en Angleterre ? Ça se produit en France parce que la France est un pays industrialisé, voire même le pays industrialisé, qui offre les pires conditions de logement à ses classes populaires, aux ouvriers français, au prorata de sa richesse. C'est-à-dire que le rapport entre la prospérité nationale et l'état du logement populaire est tout simplement catastrophique en 1954. La France possède des îlots insalubres, des quartiers entiers avec des taudis, il y en a un peu partout dans toute la France. Le pire, c'est dans les grandes villes, mais vous avez des quartiers entiers avec des taudis. On compte par exemple 350 000 sans logis en région parisienne dans les débuts des années 50. Le surpeuplement critique, c'est-à-dire des gens qui vivent dans une seule pièce, deux familles, deux familles avec chacun trois enfants, par exemple, dans une seule pièce. Il y en avait plein. On estimait que c'était 40 % en banlieue parisienne et 44 % en banlieue parisienne et 40 % à Paris. Je fais référence aux travaux de Jean-Marc Stébé, de Gilles Rago et de Daniel Voldman. Vous pouvez vous renseigner en regardant les conférences qu'ils ont mises en ligne ou en lisant leurs ouvrages qui sont très intéressants et qui décrivent bien la situation de la crise du logement au milieu du XXe siècle qui était très particulière. La France était pire que les autres. Cette situation datait du XIXe siècle. Ce n'est pas dû seulement à la Deuxième Guerre mondiale. Oui, il y a eu des destructions importantes, très importantes en France pendant la Deuxième Guerre mondiale qui est une partie du front de la guerre du monde pendant cette guerre. Mais la situation des logements insalubres et insuffisantes date du XIXe siècle. Et puis, au cours de la première moitié du XXe siècle, il y avait eu différents phénomènes qui avaient aggravé la situation. Exemple, pendant la guerre de 14-18, déjà on construit moins puisque une partie de l'effort économique est orientée vers la guerre. Mais en plus, il y avait une loi généreuse et sociale qui permettait aux femmes des poilus, vous savez les poilus, ce sont les soldats dans les tranchées, les soldats de l'armée française, on les appelait les poilus. Les femmes des poilus pouvaient, pendant la guerre, ne pas payer leur loyer. Elles avaient eu une loi qui les autorisait à ne pas payer leur loyer pour pouvoir les aider vu qu'elles étaient seules à prendre en charge le foyer, l'homme étant parti à la guerre. Et cette loi, par exemple, a eu un effet pervers. Ça fait que pendant toute cette période, les propriétaires ne faisaient plus de travaux puisqu'ils n'avaient plus de ressources avec les loyers pour pouvoir entretenir les maisons. Il y a eu différentes choses comme ça au XXe siècle qui ont aggravé la situation. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des entreprises qu'on continuait à construire dans les années entre 1940 et 1944 pendant l'occupation allemande ou le gouvernement de Vichy. Et les grosses entreprises du bâtiment, elles ne se sont pas dites qu'on ferme puisqu'il y a la guerre. Elles ont continué à travailler. Elles avaient un outil industriel avec des salariés. Elles avaient une activité économique qu'elles ont voulu continuer à faire fonctionner. et beaucoup des grandes entreprises du bâtiment en France pendant la Deuxième Guerre mondiale ont travaillé pour les clients qui se sont présentés à elles et en particulier les Allemands. Donc, il y a pas mal d'entreprises du bâtiment en France, des grandes entreprises qui ont travaillé pour les Allemands en construisant les infrastructures que les Allemands leur demandaient de construire. Des hangars, des bâtiments militaires, des ports, des structures ferroviaires ou aéroportuaires militaires. Et au lendemain de la guerre, il y a eu des sanctions qui ont été appliquées, des sanctions économiques, des pénalités, des amendes qui ont été appliquées aux grandes entreprises du bâtiment qui avaient travaillé pour les Allemands pour pouvoir les punir de leur collaboration économique et industrielle. Et à cause de ça, ça empêchait ces entreprises de construire convenablement et de se lancer pleinement dans la construction et la reconstruction de la France. Ensuite, on a d'autres phénomènes, c'est-à-dire que la crise du logement de la France, pourquoi c'est la France pire que les autres ? Déjà, on a un certain nombre d'éléments de réponse à cette question. Mais on peut noter aussi qu'il y a des difficultés en France pour reconstruire la France parce que dans un premier temps, le plan Monet, il y a eu du nom de cet économiste qui avait fait un plan de développement économique de la France après-guerre, dans le plan de Jean Monet, l'accent n'est pas mis sur le logement dans un premier temps, c'est mis sur le ciment. L'effort économique de la France est mis sur le ciment et la production de ciment. On pourrait dire, c'est bien, ça va aider à construire des logements. Mais non, parce que le ciment, il va surtout servir à construire les infrastructures industrielles qui ont été détruites, les ponts, les usines, plus que les logements. Donc, d'une part, dans un premier temps, l'effort va être orienté vers les infrastructures industrielles ou toutes les infrastructures de la France au détriment du logement. Le logement va être intégré au plan Monet en cours de route seulement. il va être rajouté au plan Monet. Donc, le gouvernement français ne délaissait pas la question du logement, loin de là, mais on comprend bien que la priorité n'a pas été mise là-dessus et donc, il y a des difficultés. Pendant cinq ans, il y a eu un ministre du logement, ministre de la reconstruction et de l'urbanisme qui s'appelle Eugène Claudius Petit à cette époque. Il a, malgré l'instabilité gouvernementale de l'époque, occupé son fauteuil pendant cinq ans. Il a été un des grands ministres du logement, mais il n'a pas réussi à faire valoir ses idées. Il déplorait que la France se concentre davantage sur sa reconstruction et en particulier la reconstruction de ses centres-villes. On peut le voir encore dans nos villes. Par exemple, en Normandie, on voit Gisor, les Andlis, Nechâtel-Ambray, un certain nombre de localités où on voit que le centre, eux, a été reconstruit à cette époque-là, mais assez rapidement, le centre a été reconstruit. À Rouen, c'est pareil, dans le centre de Rouen, on reconstruit assez rapidement. Ça ne se fait pas sans mal, mais c'est assez rapide. Mais en revanche, la stratégie de la construction, construire pour les nouveaux besoins, pour éradiquer les îlots insalubres et les taudis, ne s'enclenche pas de manière satisfaisante, de manière assez rapide. Eugène Claudius Petit, ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, le déplore et il a regretté à la fin de son action ministérielle de ne pas avoir réussi suffisamment à convaincre le gouvernement à infléchir la politique de la France de sorte qu'elle s'occupe de la construction avec la même énergie qu'elle le faisait avec la reconstruction. Donc, on peut noter par exemple qu'en 1954, 42% des logements n'ont pas l'eau courante. C'est-à-dire 42%, presque la moitié, on pourrait dire, des logements n'ont pas un robinet. Ils n'ont pas l'eau courante. Il faut aller chercher de l'eau à l'extérieur du logement. 73% des logements en France n'ont pas de WC. Les personnes ont des toilettes, parfois collectives même, qui sont dans la cour ou dans le jardin. Voilà, c'est pour ça, c'est quelques indicateurs qui permettent un peu de se faire une image, une représentation de la crise du logement. Il faut imaginer aussi une France beaucoup plus pauvre qu'aujourd'hui, une société beaucoup plus modeste, beaucoup plus pauvre et les classes populaires qui sont très, très, très mal logées quand elles ne sont pas sans logis. Je l'ai dit tout à l'heure, 350 000 sans logis. En 1953, on évalue à 350 000 sans logis en région parisienne. 350 000 personnes, surtout des familles qui n'ont pas de logement et qui logent chez des tiers ou dans des conditions vraiment misérables. Alors, parfois, on peut lire dans un certain nombre de documents que le gouvernement français n'a pas pris en compte la crise du logement. C'est complètement faux. On voit bien qu'il y a un effort intense qui est mené par les fonctionnaires, les ministères, les ministres, les gouvernements pour faire avancer la question du logement. Par exemple, en 1953, est adopté le plan Courant du nom de son ministre, Pierre Courant. Ce sont des mesures qui vont favoriser l'émergence des grands ensembles. Vous savez, ces immeubles dans les quartiers populaires qui vont commencer à être construits de façon massive, les immeubles à partir de la fin des années 50 et le début des années 60 et qui vont être en grande partie la solution aux difficultés que les Français connaissent dans ces années-là. Donc il y a des efforts intenses qui sont menés par les pouvoirs publics pour essayer de sortir de ce bourbier, de cette insuffisance, mais ça ne convient pas, ce n'est pas à la hauteur des problèmes. On le voit par exemple, l'Allemagne, pourtant qui a été vaincue de la guerre, construit chaque année plus de logements, l'Angleterre plus de logements, la France non seulement a un retard, non seulement a eu beaucoup de destruction pendant la guerre, mais en plus, elle construit chaque année un nombre ridiculement petit de logements, de nouveaux logements. Il y a un véritable problème. Il y a un effort, il y a des politiques, il se passe des choses, il y a une dynamique, mais cette dynamique a du mal à s'enclencher véritablement et d'ailleurs, le problème ne se résoudra pas en 1954, il se résoudra plus tard. À la fin des années 50, c'est seulement à la fin des années 50 qu'un rythme de construction à peu près satisfaisant commencera à être observé en France sur ce sujet. Alors voilà ce qu'on pouvait dire pour un peu positionner la problématique. Hiver 54, ça se passe en France, pas simplement pour par hasard. En plus, on peut noter que dans ces années-là, il y a un fort exode rural, des gens des campagnes vont s'installer en ville et notamment dans les grandes villes là où il y a de l'emploi industriel et en particulier à Paris. L'endroit de la France où la tension est la plus forte, c'est dans les grandes villes et en particulier à Paris et en particulier dans les banlieues des grandes villes, les banlieues populaires et à Paris, c'est la banlieue Est. Dans la banlieue Est, c'est là qu'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il se trouve à ce moment-là, un peu comme il avait été à Grenoble ou rappelez-vous, quand il était résistant, il était à Grenoble, ville, compagnon de la Libération, foyer, un des foyers de la Résistance en France, il est à ce moment-là à Grenoble et il rentre dans la Résistance. Et bien, un peu de la même manière, il est dans la banlieue Est de Paris, là où la tension de la crise du logement est parmi les pires de France, c'est là qu'il habite, c'est là qu'il se situe. Et c'est comme ça qu'il va être impliqué dans cette histoire. À l'époque, il y a l'exode rural, mais on a aussi d'autres phénomènes. On a ce qu'on a appelé le baby boom qui commence au milieu de la guerre. Le baby boom, ce n'est pas 1945, c'est plutôt 1943, me semble-t-il. C'est-à-dire, les Français font plein d'enfants, comme souvent à l'issue des conflits, des guerres, les gens ont un pic démographique qui est observé dans les populations. Et aussi, il y a une immigration de travail assez importante. On le voit, il y a beaucoup de Nord-Africains qui n'ont pas de logement et qui font partie des sans-logis à cette époque-là. Alors, l'abbé Pierre, il est dans la banlieue est de Paris depuis 1947. Parce que, quand il était député, il a voulu louer, réparer, aménager une grande maison dans une commune à l'est de Paris qui s'appelle Neuilly-Plaisance. Il a installé là-bas une auberge de jeunesse qu'il a appelée Emmaüs et un foyer d'action sociale qui accueillait le week-end des familles que la mission de Paris, les prêtres ouvriers, c'est à l'époque des prêtres ouvriers de la mission de Paris, envoyaient des familles à l'abbé Pierre dans l'auberge Emmaüs qui était foyer d'action sociale pour des familles qui venaient en week-end ou en vacances se reposer, se mettre au vert à Neuilly-Plaisance. À l'époque, c'était encore un petit peu campagnard par rapport à aujourd'hui. Et puis, aussi, des jeunes de l'auberge de jeunesse. C'est dans ce contexte-là que l'abbé Pierre arrive en 1947 à Neuilly-Plaisance, en 1948 il crée l'auberge, en 1950 il dépose les statues. Voilà comment ça se passe. Fin 1949, il y a un épisode important. Il accueille un ancien bagnard suicidaire, Georges Le Guay, qui devient le premier compagnon d'Emmaüs. Et il crée un peu les prémices de la première communauté Emmaüs, c'est-à-dire un lieu de vie où vivent des compagnons, c'est-à-dire des personnes qui sont issues de la grande exclusion, issues des marginalités, issues de la grande exclusion, une communauté de vie, de travail, les compagnons, ils travaillent ensemble, et de service, ils rendent service à l'extérieur. C'est un travail qui est orienté vers le service extérieur, on aide les personnes les plus défavorisées. Communauté de vie, de travail et de service, Georges Le Guay est le premier compagnon d'Emmaüs, rencontré, accueilli, à partir de la fin de l'année 1949. Et à la même période, l'abbé Pierre va accueillir la première famille expulsée de son logement à qui il va construire, quelques mois plus tard, la première maison d'Emmaüs, 1950, premier semestre de 1950, avec le premier compagnon, Georges Le Guay, avec les jeunes de l'auberge de jeunesse, de 18 nationalités différentes, à Prenton, quand on lit le livre de Lucie Coutaz, qui était l'assistante de l'abbé Pierre, ils vont construire la première maison qu'on appelle la maison du pont à Neuilly-sur-Marne, la communauté voisine de Neuilly-Plaesence. Donc, 1949, accueil du premier compagnon et de la première famille, 1950, construction de la première maison et création de ce qui devient Emmaüs. Au début, Emmaüs, c'est une maison, puis après, ça devient une œuvre humanitaire, caritative, qui est portée par un prêtre, qui évolue dans le milieu catholique, mais qui est statutairement non confessionnelle. C'est-à-dire, dès le début, ça ne se veut pas une œuvre d'église pilotée par des évêques, c'est une œuvre qui naît en milieu catholique, mais qui est statutairement non confessionnelle. Le but n'est pas d'évangéliser les personnes pauvres, mais de les aider matériellement, de leur fournir des raisons de vivre, de les aider à vivre mieux. Ce sont, on pourrait dire, les œuvres de miséricorde corporelles, d'abord, avant les œuvres de miséricorde spirituelle. De 1950 à 1953, cette œuvre foisonnante et atypique est une œuvre à la fois communautaire, mais aussi une œuvre de bâtisseur. Fin 1953, il existe trois communautés, et presque 200 compagnons. Dans les trois communautés, il y en a une à Neuilly-Plaisance, une à Neuilly-sur-Marne et une dans une localité voisine qui s'appelle Pont-au-Combo, en Seine-et-Marne, parce qu'à l'époque, il y avait des restrictions pour les personnes qui avaient eu des peines de prison. Il y avait ce qu'on appelait les interdits de séjour. Donc, les compagnons ne pouvaient pas être accueillis à Neuilly-Plaisance et à Neuilly-sur-Marne pour certains d'entre eux parce qu'ils avaient une peine, même s'ils étaient sortis de prison, d'interdiction de séjour dans le département de Seine-et-Oise. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles l'abbé Pierre, il avait créé une communauté à Pont-au-Combo parce que c'était dans un autre département, la Seine-et-Marne, et les compagnons pouvaient, qui étaient interdits de séjour, pouvaient y résider. À Pont-au-Combo, c'était une communauté qui fabriquait des parpaings, une fabrique de parpaings, ça paraît étonnant aujourd'hui, mais c'est comme ça. Une des trois communautés, les trois premières communautés Emmaüs étaient une fabrique de parpaings parce que l'œuvre d'Emmaüs est très orientée vers l'œuvre bâtisseuse. L'abbé Pierre est un bâtisseur humanitaire, un bâtisseur caritatif. Pas seulement, mais il y a cette dimension-là qui prime à cette époque. Les deux autres communautés, les compagnons font, soit ils sont bâtisseurs, c'est-à-dire ils travaillent avec les entreprises et les artisans pour construire les cités d'Emmaüs, je vais expliquer ce que c'est que les cités d'Emmaüs à cette époque-là, et d'autres sont bifins et chiffonniers, c'est-à-dire qu'ils pratiquent la récupération. L'activité de récupération, elle, elle ne démarre qu'en 1952, c'est-à-dire que l'œuvre bâtisseuse existe depuis déjà deux ans chez Emmaüs et chez l'abbé Pierre, avant l'œuvre de récupération. L'œuvre de récupération, elle a été mise en place pour pouvoir financer la vie communautaire, permettre aux compagnons et compagnons, enfin aux compagnons, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore de femmes, ce ne sont que des hommes, permettre aux compagnons de vivre, de subsister, et aussi permettre de financer la construction des maisons. Les compagnons pratiquent de la récupération. La majorité de la récupération se passe sur des tas d'ordures, sur des décharges que l'abbé Pierre crée. On récupère les matières premières. Et une partie, c'est l'activité dite de chiffonnier, c'est-à-dire le collectage de porte-à-porte des affaires que les gens veulent bien donner, dont les gens se débarrassent et qu'on peut revendre après réparation ou telle quelle, l'activité d'Emmaüs que l'on connaît le plus aujourd'hui. Alors, l'œuvre bâtisseuse, elle se répartit dans environ, alors ça dépend comment on compte, 8-10 quartiers en banlieue est de Paris. Là, il est Rose, Torcy, Pont-au-Combeau, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance. Dans ces localités, on trouve des quartiers qu'on appelle des cités d'Emmaüs. Le mot cité n'a pas cette connotation que l'on a depuis les années 80-90. Ça veut juste dire un quartier populaire, une cité d'Emmaüs. Alors, certaines cités, ce sont des camps de transit où il y a, par exemple, des véhicules hors d'usage que l'on a transformés en mobilhomes le temps que pour loger et dépanner des familles qui n'ont pas de logement. Certains camps sont des camps de transit avec des tentes. Voilà, donc il y a des camps de transit. Ensuite, il y a la cité comme la cité des Chansfleuries, par exemple, c'est la première cité à Neuilly-Plaisance où il y a des petites maisons sommaires, rapides à construire et surtout abordables financièrement pour des familles d'ouvriers. Donc ça, c'est les cités d'Emmaüs avec ces petites maisons avec jardinets. Et puis, il y a aussi des quartiers avec des maisons en accession à la propriété où là, c'est des constructions en dur, plus pro, plus durables et les ouvriers qui logent transforment leur loyer en paiement en fait pour à terme devenir propriétaire. C'est des cités et des maisons en accession à la propriété. Donc il y a un peu trois types de cités. Le camp de transit, la cité d'urgence avec des petites maisons avec jardinets et les cités avec maisons en accession à la propriété. Donc vous voyez, c'est une œuvre bâtisseuse humanitaire. C'est important de signaler, de se rendre compte que ça peut paraître un petit peu curieux mais effectivement à cette époque, l'abbé Pierre n'est pas le seul, Emmaüs n'est pas la seule œuvre de cette sorte. Il y a d'autres associations, d'autres œuvres qui sont des œuvres de bâtisseurs humanitaires, c'est-à-dire des gens qui construisent pour aider les autres, pour permettre aux classes populaires, permettre aux personnes pauvres de trouver une maison, d'avoir une maison tout simplement. Il y a par exemple les coopératives d'autoconstruction, les Castors, le mouvement d'aide au logement du cardinal Feltin et du pasteur Boegner. Il y a à cette époque Pacte, programme propagande et actions contre les taudis. Il y a à cette époque le secours catholique qui construit des cités-modèles. L'œuvre bâtisseuse humanitaire, c'est quelque chose qui existe à cette époque et qui est différente de la construction classique dont l'objectif est soit de correspondre à une politique publique, c'est-à-dire que c'est l'État qui construit, ou de correspondre à une politique d'une entreprise, une entreprise qui construit pour pouvoir gagner de l'argent et vivre de la construction de bâtiments. Donc là, ce sont des bâtisseurs humanitaires. Alors, le modèle économique d'Emmaüs, à cette époque, on l'a expliqué, c'est la récupération. Mais il est important de noter qu'il y a aussi des donateurs privés. C'est-à-dire, sur la période 1950-1953, on voit bien que la Bépière se fait aider par de riches mécènes qui vont faire des dons conséquents qui vont permettre le financement de l'œuvre d'Emmaüs. C'est le cas, par exemple, de milliardaires ou millionnaires connus comme les Rothschilds ou le baron Ampin ou un prince russe qui avait donné de l'argent à l'œuvre d'Emmaüs. Il avait aussi un soutien par de généreux mécènes. Ce n'était pas uniquement la récupération qui permettait de financer tout cela. Et en plus, il y avait l'indemnité parlementaire de la Bépière jusqu'à l'automne 51 quand il a été battu aux élections. Alors, pour trouver de l'argent à la Bépière, il est très astucieux. En 1952, sur une sollicitation du producteur radiophonique Louis Merlin, il va s'inscrire à une soirée de gala exceptionnelle au cours de laquelle il y a le jeu radiophonique qui tout double. Alors, le jeu radiophonique qui tout double, l'animateur était célèbre à cette époque. Il a été d'ailleurs connu et célèbre pendant plusieurs décennies après. C'est Zappimax. Zappimax, l'animateur du jeu qui tout double sur Radio Luxembourg à cette époque. Il y avait des millions d'auditeurs. C'est un jeu où il y avait des millions d'auditeurs qui écoutaient le jeu radiophonique qui tout double. Et Louis Merlin voulait créer une soirée spéciale sous un chapiteau de cirque avec un spectacle, avec des spectateurs, avec le jeu radiophonique à l'intérieur de la soirée suivi d'un dîner de gala, vraiment du grand spectacle de cirque, de chevaux, etc. Donc, au cours de cette soirée de gala, l'abbé Pierre, il a été le clou du spectacle un petit peu, on pourrait dire. Parfois, on peut lire dans des récits qui sont erronés que l'abbé Pierre aurait triché au jeu qui tout double. C'était un jeu de questions générales. On vous posait des questions de culture générale et vous deviez répondre et vous doubliez votre mise à chaque fois. Mais à un moment donné, il fallait savoir s'arrêter parce que sinon, vous perliez tout. la légende dit que l'abbé Pierre aurait triché à ce jeu et qu'il connaissait les questions par avance. Ce n'est pas vrai. Louis Merlin et l'abbé Pierre n'ont jamais dit ça. Quand on regarde les sources, il est simplement dit qu'ils avaient, ils s'étaient mis d'accord sur les thèmes précis des questions. c'était les institutions internationales et la vie parlementaire de la 4ème République. C'est un peu triché quand même puisqu'ils connaissaient les thèmes donc ils pouvaient réviser de manière précise pour ne pas se planter bêtement dès les premières questions du jeu mais ils ne connaissaient pas les questions exactes au préalable. Au cours de cette soirée, contrairement à ce qui a été écrit un peu partout, l'abbé Pierre gagne 1 million d'anciens francs parce qu'ils gagnent moitié de cette somme déjà au jeu, ils gagnent 512 000 anciens francs et à la suite, au cours du dîner de Gala, la présidente, la femme du président du Jumping de France au cours du dîner demande aux convives et elle-même s'engage à faire en sorte que la mise soit, enfin le gain soit doublé et que l'abbé Pierre puisse repartir avec son premier million de francs. Ça correspond à environ 25 000 euros aujourd'hui. Donc ça valait le coup. Mais surtout en 1952, l'abbé Pierre il devient célèbre. Il vient célèbre avec ce jeu radiophonique puisqu'on en parle, il fait, on dirait aujourd'hui il fait le buzz, les journaux en parlent, cette figure de ce prêtre chiffonnier, ancien député, ancien résistant avec sa canadienne, son air christique ressemblant à Saint-François d'Assise qui parle de l'œuvre d'Emmaüs qui, je viens de l'écrire à l'instant, est une œuvre atypique, singulière, étonnante et belle aussi, touchante où on voit bien cette immense énergie caritative, cette inventivité pour faire en sorte que l'on construise des logements pour des familles et que cette œuvre de construction soit produite par des marginaux, des exclus, des sortants de prison, d'anciens militaires, des gens qui ont été un petit peu à la rue, qui ont eu parfois des vies pas très nettes et qui sont transformés dans la vie communautaire à Emmaüs auprès de l'abbé Pierre et deviennent sauveurs des autres en construisant des maisons pour les familles. Donc, le narratif d'Emmaüs dès cette époque-là est très puissant parce que l'œuvre elle-même est magnifique. Alors, dès 1952, on voit bien qu'il y a une association des amis d'Emmaüs qui comporte plusieurs milliers d'adhérents. On voit que l'abbé Pierre, il fait des conférences à l'étranger. L'abbé Pierre est un conférencier qui... Voilà, l'abbé Pierre n'est pas du tout inconnu en 1954 comme on a pu le lire ou le dire par ailleurs. Dès 1952-53, il est connu, il est célèbre, pas autant qu'en 1954 mais c'est déjà une notoriété remarquable puisqu'il y a des articles dans les journaux en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, etc. Et il y a même des adhérents à l'association des amis d'Emmaüs qui ne sont pas français. Et on le voit dans le bulletin des amis d'Emmaüs de 1953, il y a des coordonnées quand on n'est pas français, qu'on est anglais, qu'on est belge, qu'on est hollandais et qu'on veut payer sa cotisation ou soutenir financièrement l'Emmaüs, on vous indique comment le faire. Alors, une fois qu'on a bien posé le portrait de la crise du logement, des débuts d'Emmaüs, de la célébrité de l'abbé Pierre en 1952-53, qu'on a les idées claires sur le contexte, il est important de comprendre que l'abbé Pierre c'est un homme politique, c'est un prêtre politique. A l'époque, il n'exerce plus de mandat mais de 1945 à 1951, pendant six ans, il a eu une activité parlementaire importante. Et sa grande spécialité, c'est les questions liées à la paix et les institutions internationales, c'est les questions liées à la pauvreté dans le monde, les grandes questions de l'humanité, les grandes questions liées aux institutions internationales. C'est un militant de la lutte contre les problématiques du tiers-monde, pour la paix dans le monde. C'est quelqu'un qui a été proche du créateur, qui a été très très proche, qui a été le bras droit du créateur de l'Agence des Nations Unies contre la faim et pour l'alimentation. C'est quelqu'un qui a essayé d'améliorer les institutions internationales. Donc l'abbé Pierre, ce n'est pas n'importe quel député. Même si parfois il avait du mal un peu à raconter cet épisode et qu'il estimait ne pas avoir été le meilleur député qui soit, c'est un homme qui a la vie politique chevillée au corps, la politique qui pense les problèmes, non pas uniquement sur le terrain en termes de résolution de problématiques de base, même si c'est vrai, il le fait, il y a une œuvre de terrain, une œuvre très concrète, une œuvre un peu qui est due au hasard, au hasard des rencontres, mais par ailleurs, cette œuvre-là, elle est renforcée par une vision politique et une vision politique, une culture politique et notamment une culture politique à l'échelle même de la planète. Donc, à cette époque-là, l'abbé Pierre, il est proche d'un homme qui est un sénateur, à l'époque, on disait conseiller de la République, mais on va dire sénateur, ne pas compliquer l'affaire, qui s'appelle Léo Hamon. Léo Hamon, c'est un sénateur qui fait partie du même parti politique que l'abbé Pierre, le mouvement de la démocratie chrétienne, le mouvement républicain populaire et qui est un ancien résistant également. Donc, à cette époque-là, dans le Figaro, il y a des articles, ça s'appelle Notre-Dame des sans-logis. Un journaliste fait une chronique de ce qui se passe dans les cités des Maus et au même moment, Léo Hamon, il prépare avec des fonctionnaires du ministère de la reconstruction et du logement, en se faisant aider par des fonctionnaires du ministère de la reconstruction et du logement, par ce qu'on dirait des technocrates, il se fait aider pour pouvoir déposer un argumentaire en vue de déposer un amendement pour les cités d'urgence. Pour les cités d'urgence. Léo Hamon, le sénateur, ami de l'abbé Pierre, qui partage un peu le même parcours et les mêmes valeurs que lui, c'est un juriste, Léo Hamon, et il a comme projet de demander à ce que, pour l'année 1954, le ministère de la reconstruction et du logement, le gouvernement, adopte le plan des cités d'urgence. Qu'est-ce que c'est que les cités d'urgence ? Les cités d'urgence, ce sont des quartiers composés de petites maisons de plein pied avec jardinets, faciles à construire, économiques, rapides à construire, sommaires, mais perfectibles, que l'on bâtit, dont on lance le programme de construction, afin de loger très vite toutes les familles qui n'ont pas de logement ou qui sont horriblement mal logées. C'est un projet, c'est du semi-définitif. Vous voyez, c'est construire des maisons semi-définitives. Ce n'est pas fait pour être la maison qui va durer trois générations, c'est fait pour durer quand même un petit peu, mais surtout pour être construit rapidement et être accessible aux porte-monnaie des classes populaires. De sorte de ne pas attendre que la crise du logement de la France soit résolue dans son entièreté, dans son intégralité, ne pas attendre que tous les grands ensembles n'émergent de terre, ne soient bâtis, ne soient construits, pour que les Français mal logés puissent avoir un logement. Donc, le programme des cités d'urgence, c'est ça. Et pourquoi est-ce que l'abbé Pierre est favorable lui aussi aux cités d'urgence ? Parce que finalement, les cités d'urgence, c'est appliquer le principe des cités d'Emmaüs à toute la France. Le débat de cette époque-là, c'est ça. C'est un débat technique. Souvent, dans certains films ou certains récits, on ne comprend pas bien ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'abbé Pierre, à cette époque-là, c'est un partisan, avec Léo Hamon et d'autres personnes, des cités d'urgence, c'est-à-dire de programmes de ce genre de maison. Et Léo Hamon, le 31 décembre 1953, au cours de la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre, ce n'est pas forcément le meilleur moment, c'est là qu'il va présenter et porter à la discussion devant le gouvernement son projet d'amendement qui consistait à débloquer un milliard d'anciens francs, un milliard de francs, sur le budget déjà existant du logement social de la France, débloquer un milliard d'anciens francs pour construire mille maisons, mille logements des cités d'urgence. Il retire lui-même son amendement parce qu'il a un échange avec le ministre de l'époque qui s'appelait Maurice Le Maire, un grand type chauve qui était un polytechnicien, nouveau ministre du logement qui avait été mis en poste pour ses compétences technocratiques, c'est une des premières fois que des polytechniciens, à l'époque ça ne se faisait pas trop, devenaient ministres, pour mettre en place le plan courant dont on a parlé tout à l'heure, le plan courant qui avait été adopté en 1953, il fallait un super technicien hyper compétent pour pouvoir le mettre en place, c'était très technique et c'est Maurice Le Maire qui avait été choisi pour être le ministre adapté à cette situation. Donc Maurice Le Maire ne dit pas à Léo Hamon, on peut lire ça dans les comptes rendus, le procès verbal des discussions au Conseil de la République du 31 décembre 1953, c'est d'ailleurs accessible sur le site du Sénat aujourd'hui, le débat de l'époque c'est de dire « Ah, c'est pas prêt, on n'a pas encore bien étudié l'affaire, c'est pas un rejet définitif qu'oppose le ministre au sénateur Léo Hamon, non, non, c'est juste un ajournement, on verra ça plus tard, on réétudiera l'affaire plus en détail, on creusera pour voir un peu plus tard comment ça va se passer. » Mais sauf que l'abbé Pierre, il apprend que l'amendement des cités d'urgence n'est pas adopté le 4 janvier, compte tenu du fait qu'il y avait eu le 1er janvier, puis après c'était un week-end. C'est le 4 janvier, le lundi 4 janvier, qu'il apprend la nouvelle dans les journaux que l'amendement est rejeté, n'a pas été, enfin, n'a pas été rejeté, il n'a pas été voté, il n'a pas été soumis au vote, Léo Hamon l'avait lui-même retiré. Donc, il en est très contrarié. Et au même moment, un père de famille qui logeait dans un camp de transit d'Emmaüs à Némi-Plaisance, dans un ancien bus hors service aménagé en logement de fortune, découvre que son bébé était mort de froid pendant la nuit. Donc, on imagine, ça se passait à quelques mètres du logement personnel de l'abbé Pierre, à Némi-Plaisance. Donc, on imagine le drame, le choc, la souffrance et l'indignation de l'abbé Pierre. Il apprend le même jour que l'amendement des cités d'urgence est rejeté et qu'un bébé vient de mourir de froid à quelques encablures de son domicile dans ce camp de fortune, dans ce camp de transit de Némi-Plaisance. Et l'abbé Pierre, il en fait une maladie, il en est bouleversé, il en est vraiment très indigné et il va préparer une lettre ouverte au ministre du logement, à Maurice Lemaire. On connaît dans les archives de l'abbé Pierre trois versions de cette lettre. La première est un peu agressive, donc il avait adouci son propos. Mais finalement, elle paraît le 7 janvier dans le journal Le Figaro. Le journal Le Figaro publie la lettre ouverte de l'abbé Pierre à Maurice Lemaire, ministre du logement. Dans cette lettre ouverte, que l'on peut consulter, je crois qu'elle est accessible sur Internet, dans son intégralité, l'abbé Pierre fait part de réflexions sur les insuffisances de la politique du logement populaire en France. Il fait part de son amertume et son immense déception que le programme des cités d'urgence n'ait pas été adopté. Pour lui, c'est le signe d'une déconnexion entre le pouvoir politique et la souffrance des plus exclus de la société française. Et il dit au ministre qu'il y a un bébé qui est mort à peu près au même moment. L'abbé Pierre croit que c'est au même moment, mais en fait, ce n'est pas le même jour. Le bébé est mort la nuit du 3 au 4 et l'amendement a été refusé la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Mais peu importe, il le croit et on n'est pas un jour près dans des circonstances aussi dramatiques. Donc cette lettre ouverte, elle va faire grand bruit. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, l'abbé Pierre lui dit écoutez, on sait que vous n'êtes pas un mauvais homme. Venez le 7 janvier à midi, c'est à cette heure-là qu'on enterrera le bébé qui s'appelait Marc Petit, pauvrement, à Neuilly Plaisance. Et à midi, le 7 janvier, on voit débarquer le ministre. Il a annulé ses rendez-vous du moment pour venir à l'enterrement du bébé. Et ça, c'est très fort en termes d'image. Ça a été relaté dans les médias et c'est un épisode vraiment puissant qui va avoir un impact médiatique très important. Le ministre, tête nue, dans l'hiver, qui suit le cortège avec les pauvres gens, avec les personnes du camp de transit de Neuilly Plaisance, avec les compagnons, avec l'abbé Pierre, qui vont porter le corps de ce bébé mort de froid. Cette victime de l'injustice structurelle qu'est la pauvreté. Le ministre dit à l'abbé Pierre « Vous n'étiez pas obligé de me faire une lettre ouverte. Je n'avais pas rejeté définitivement l'amendement, j'avais juste dit qu'on l'étudierait, on l'examinerait mieux plus tard, et je vous promets de revenir dans quelques jours pour venir visiter vos cités. » Donc, première victoire de l'abbé Pierre. La deuxième, c'est le 13 janvier. Maurice Le Maire tient promesse. Il vient visiter les cités d'Emmaüs et il annonce que 300 logements de cités d'urgence vont être lancés. Donc, on comprend bien qu'il y a eu un récit un peu frelaté sur cet épisode qui faisait croire que le ministre aurait été un être cynique et que l'abbé Pierre, lui, avec son grand cœur, aurait eu une claire vision de ce qu'il fallait faire pour les personnes pas logées. Ce n'est pas du tout ça. On le voit bien dans les archives. Maurice Le Maire, c'était quelqu'un qui n'avait pas besoin de grand-chose pour être convaincu et qui a été, grâce à la provocation de l'abbé Pierre, grâce à cette lettre ouverte un peu insolente, il a fait le pas. Il ne fallait pas grand-chose pour qu'il fasse le pas, mais grâce à ce qu'a fait l'abbé Pierre, le ministre a fait le pas et ça a enclenché pas mal de choses puisqu'il y a 300 logements qui sont promis dont le financement est promis par le ministre dès le 13 janvier 1954. Donc, vous voyez, 7 janvier, 13 janvier, c'est la campagne des cités d'urgence, c'est-à-dire de demander à ce que la France adopte un plan, une politique pour construire ces petites maisons sommaires et perfectibles, économiques, rapides à construire. Les cités d'urgence, c'est cela. C'est la campagne des cités d'urgence et ça va durer plusieurs années parce que l'autre particularité, c'est le moment de le dire dans cet exposé, c'est que la particularité de la mobilisation de 1954, c'est que même si on veut ne pas trop s'étendre et la restreindre à une période cohérente, elle va jusqu'en 1956. La mobilisation d'hiver 54, elle démarre en vérité on pourrait dire le 31 décembre avec l'amendement rejeté de Léo Hamon, publiquement elle démarre le 7 janvier avec cette lettre ouverte au ministre, il fait grand bruit, il a venu du ministre à l'enterrement, mais elle se prolonge jusqu'à la fin 1956 et c'est ce que nous allons voir. Ensuite, intervient un autre moment qui est constitutif de la mobilisation de 1954, qui a une très très grande d'importance. Ça se passe le 16 janvier. Le 16 janvier 1954, Radio Luxembourg, c'est la deuxième fois dont on entend parler de cette radio qui a été un soutien de l'abbé Pierre, on le voit bien, qui a servi des affaires de l'abbé Pierre et la cause du peuple, la cause du logement populaire. Le 16 janvier 1954, Radio Luxembourg lance la campagne des billets de 100 francs. La campagne des billets de 100 francs, c'est une campagne très forte qui va durer pendant plusieurs mois et qui est le deuxième appel de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre va lancer cette campagne, au début ça se fait un peu par hasard, mais après l'abbé Pierre lance la campagne, la campagne des billets de 100 francs, c'est le deuxième appel de l'abbé Pierre. Et ça n'a pas le même objet que le premier appel, c'est l'objet de la campagne des billets de 100 francs, c'est donner-nous des sous pour financer les cités d'Emmaüs. Et ça passait par quelque chose de sympathique, de sympathique, presque ludique on pourrait dire. C'était humanitaire, grave, dramatique, mais c'était aussi un petit peu ludique. Pourquoi c'était ludique ? Parce que les gens étaient invités à donner un billet de 100 francs, ça correspond à 2,40 euros aujourd'hui. Donc c'est un dollar pour le porte-monnaie du français moyen. Mais les gens qui étaient plus généreux, ils pouvaient envoyer des paquets de billets de 100 francs. Donnez-nous des billets de 100 francs. Et donc, cette campagne va avoir un retentissement extraordinaire. Les gens dans les restaurants vont faire passer un plateau et on mettait des billets de 100 francs. quand la campagne est lancée le 16 janvier, il y a 8 millions d'auditeurs qui écoutent le lancement de la campagne. Ça touchait 8 millions de personnes quand Radio Luxembourg lançait ce type d'action sur 42 millions de français. Sur 42 millions de français, quand Radio Luxembourg lançait une action comme ça, il y avait 8 millions d'auditeurs. Donc, ça marchait énormément. L'abbé Pierre avait bien expliqué que son projet dans la campagne des billets de 100 francs, certes, c'est le financement des cités d'Emmaüs, mais pas seulement. Il présente des choses concrètes, du concret, qui fait que la campagne est crédible, elle est mobilisatrice parce qu'on voit où l'argent va aller. Il projette d'acheter une grande maison au Plessis-Trévise à l'est de Paris qui s'appelle la Villa de Madame Sangène. La Villa de Madame Sangène est le terrain à côté pour y construire une cité d'urgence, la cité de la joie, avec les fonds promis par le ministre de Maurice Le Maire quelques jours plus tôt. Il promet de bâtir la cité de la joie, 300 logements, 300 maisons, des cités d'urgence, c'est du concret, aidez-nous à financer la construction des maisons. Si tout le monde donne des billets de 100 francs, on va en construire des miniers des logements. C'est ça le discours de l'abbé Pierre, c'est ça le narratif de la campagne des billets de 100 francs. D'ailleurs, Zappimax, dont on a parlé tout à l'heure, l'animateur du jeu radiophonique de l'abbé Pierre qui tout double en 1952, le 21 janvier, sur les mêmes ondes de Radio Luxembourg, Zappimax se prête au jeu et relaie l'appel de la campagne des billets de 100 francs. Donc tout le monde s'y met un peu, c'est un mouvement, c'est une campagne, donc nous, à l'échelle de notre propre expérience, ça fait penser un peu au Resto du Coeur ou à des choses comme ça, c'est-à-dire, c'est une campagne qui marche bien et qui fait qu'ils reçoivent énormément d'argent. Emmaüs, l'abbé Pierre, à Neuilly Plaisance, en quatre jours, ils reçoivent un million de francs. La campagne des billets de 100 francs, en quatre jours, ça rapporte un million de francs et ça va durer des mois. Un million de francs, ça équivaut à quasiment 25 000 euros. Donc, voilà, la campagne des billets de 100 francs, c'est vraiment le chapitre 2 sur 4 de la mobilisation du LR54. C'est important d'y passer du temps, de comprendre comment ça s'est passé et puis aussi de réaliser que même à l'étranger, les journaux relatent la campagne des billets de 100 francs. Il y a des articles qui parlent de la campagne des billets de 100 francs en Allemagne. On trouve, vraiment, c'est une campagne importante et la mobilisation du LR54, c'est ça aussi, la campagne des billets de 100 francs. Par exemple, on voit que le 22 janvier 1954, à Paris, les recettes de la première projection d'un film avec Michel Simon, acteur hyper populaire à cette époque et aussi Louis de Funès dans un second rôle, la recette du film est donnée sous le patronage du ministère du logement. Donc, ça ne se fait pas contre le pouvoir politique, ça se fait en sympathie, même si c'est une sympathie musclée avec le pouvoir politique. La recette du film est donnée à l'abbé Pierre en présence de l'abbé Pierre et sous le patronage du ministère du logement. Autre exemple, le bazar de l'hôtel de ville, le BHV, le 28 janvier 1954, le BHV lance une opération avec un système de carnet d'achat qui non seulement incite les clients à faire leurs achats dans le BHV, donc il y a quand même un aspect un peu marketing, un peu commercial, mais il reverse une partie des sommes dépensées par les clients dans le contexte de la campagne des billets de 100 francs et c'est une opération qui a été pensée par Georges Liliaz. Georges Liliaz, c'est un soutien de l'abbé Pierre, un des personnages secondaires très importants de la mobilisation du vers 54 et aussi de l'histoire d'Emmaüs puisque plus tard, il aura des hautes responsabilités dans ce que l'abbé Pierre va créer, l'association Emmaüs. Donc, la campagne des billets de 100 francs qui s'incarne dans cette opération humanitaire et commerciale du BHB est prévue pour rapporter 10 millions de francs à l'oeuvre d'Emmaüs, l'équivalent de 245 000 euros. Donc, on voit que la campagne des billets de 100 francs, ce n'est pas rien, c'est quelque chose qui a de la substance, qui est conséquent et qui va entraîner un grand mouvement de générosité qui va durer pendant des mois. La campagne des billets de 100 francs, c'est vraiment une campagne de financement d'Emmaüs, de financement de l'oeuvre de l'abbé Pierre qui marche beaucoup. Alors, maintenant, il est temps de parler du froid. C'est-à-dire que cette année-là, c'est un hiver exceptionnel. C'est un hiver exceptionnel, il fait particulièrement froid. Le Paris Match titre un pays polaire inconnu, la France. Il y a un phénomène météorologique de grand, grand froid, de vagues de froid, même si l'hiver avait commencé plutôt doucement, c'était plutôt doux au mois de décembre, janvier, février, grosse vague de froid. Et donc, comme il fait très froid, il y a des morts. Et notamment, le 14 janvier, le lendemain de la visite ministérielle, il y a un deuxième bébé qui meurt dans une cité d'Emmaüs. Mais pas seulement, en fait, on a retenu ces décès-là qui ont été médiatisés. Chaque hiver, d'ailleurs, quand on regarde ce que j'ai fait dans les archives, dans les médias, il y avait de nombreuses personnes, pas seulement des bébés, qui mouraient de froid à Paris, à Lyon aussi, etc. Et qui ont été repérés, ça a été relaté dans les journaux. Donc, il y avait les hivers précédents, déjà, des gens qui mourraient de froid. Mais l'hiver 54, étant plus froid que d'habitude, compte tenu de la situation que nous avons décrite, c'était un hiver mortel avec un froid de canard, un froid redoutable, des températures extrêmement basses par vagues et qui étaient de nature à causer d'autres décès. Et l'abbé Pierre, en janvier 1954, il fait des maraudes, c'est-à-dire des tournées dans les rues, il appelait ça la tournée des sans logis, la tournée des couches dehors. Il faisait des tournées avec des compagnons, avec des journalistes, il y en avait Pierre, il essaie de beaucoup de médiatiser son action, des journalistes, des reporters, des caméramens d'actualité télévisuelle ou cinématographique, avec des hommes politiques. Il fait des tournées dans les rues de Paris où il apporte des couvertures, il apporte une boisson chaude, des sandwiches qui sont cuisinés par le cuisinier de la communauté Emmaüs de Lune-Plaisance et ils font des tournées. À cette époque, l'abbé Pierre, d'ailleurs, il se dépense sans compter, il ne prend pas soin de sa santé, il dort très peu, il est à fond, un peu comme ce qu'il avait fait pendant la période de la Résistance où il se démène jusqu'à... de façon sacrificielle. Donc il fait détourner les couches dehors, il fait des maraudes, ça lui permet non seulement de venir en aide aux pauvres gens mais aussi de se rendre compte de la réalité. Par exemple, la vieille racontait que dans le quartier de l'hôtel de ville, il avait vu un couple de personnes âgées qui étaient tous les deux aveugles et qui dormaient dehors. Donc vous voyez, c'était vraiment des situations problématiques. Les cas qui sont relatés par Boris Simon dans son livre Le poids des autres, par exemple, ou chez Gérard Marin qui était un proche de l'abbé Pierre, ou Lucie Coutaz dans le récit qu'elle a fait de 40 ans avec l'abbé Pierre, ou Georges Verprat qui était un journaliste qui accompagnait l'abbé Pierre dans ses maraudes, un journaliste de la Voix du Nord et de la Croix. Ils sont très éloquents. C'est à cette époque-là d'ailleurs que l'abbé Pierre reçoit sa cape, vous savez, la fameuse cape de l'abbé Pierre. Aujourd'hui, elle est au musée des pompiers de Paris. Pourquoi ? Parce que c'est un pompier qui l'a donné à l'abbé Pierre. Sortant d'un théâtre, le lieutenant colonel Sarniguet voit l'abbé Pierre et en échange, il lui donne sa cape de pompier. Donc la fameuse cape de l'abbé Pierre, c'est une cape de pompier, une cape du lieutenant colonel Sarniguet qui était un résistant. C'est en janvier 1954 que ça se passe, cet épisode anecdotique et touchant, mais qui a quand même un sens non négligeable. Ensuite, au cours de cette deuxième quinzaine de janvier, l'abbé Pierre, il multiplie les passages radio, les passages dans les médias. Il passe à la télévision. Alors à l'époque, peu de gens ont un poste de télévision, mais c'est quand même important de le souligner, où il interpelle de façon assez virulente le maire de Paris de l'époque. À l'époque, on ne disait pas le maire, on disait le président du conseil municipal qui est interpellé et où il lui dit « Monsieur le président du conseil municipal, pour les chiens qui traînent et qui sont errants dans la rue, il y a des fourrières, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'abri pour les êtres humains qui souffrent autant ? » Donc, c'est un moment aussi de mobilisation. Vous voyez, tous azimuts, mobilisation médiatique, tous azimuts, l'abbé Pierre essaie de provoquer la société par tous les moyens possibles, les médias, les hommes politiques, etc. Il a une idée. Le vendredi 29 janvier, comme une personne lui a fait part d'une proposition intéressante, une personne lui a écrit, il lui a dit « Vous voyez, j'ai un terrain inutilisé, un terrain vague en plein Paris, je n'ai pas prévu à court terme de faire des travaux de construction sur ce terrain. Il est situé à l'angle de la rue de la montagne Sainte-Geneviève et de la rue Laplace, c'est près du Panthéon, près de l'ancienne école polytechnique. Et sur ce terrain vague, vous pouvez, monsieur l'abbé Pierre, vous pouvez installer, je vous le prête, faites ce que vous voulez avec ce terrain, je le mets à votre disposition. Et l'abbé Pierre, qui connaît un brocanteur de Montreuil qui s'appelle Mendelovitch, l'abbé Pierre, lui, demande de venir installer un grand chapiteau, une grande tente militaire sur le terrain. Avec l'aide des compagnons, ils installent une grande tente qui permettait de loger 60 personnes. Pendant que l'abbé Pierre va justifier au commissariat parce que la police qui passe dans le quartier se demande qu'est-ce que c'est que cette installation, les compagnons, eux, ils trouvent un fournisseur qui apporte de la paille et ils installent un appareil de chauffage, de la paille, des couvertures, des toilettes et aussi, avec des batteries, un système d'éclairage. Et ils montent le premier centre fraternel de dépannage. C'est comme ça que l'abbé Pierre l'appelle. Le premier centre fraternel de dépannage, c'est-à-dire rue de la Montagne Saint-Geneviève, un abri temporaire de nuit. C'est le premier abri temporaire de nuit de la... C'est le premier abri temporaire de nuit de la mobilisation d'hiver 54. L'abbé Pierre passe d'ailleurs la première nuit avec les personnes sous la tente à leur côté. Et ce premier abri temporaire de nuit, vous allez voir, c'est... Il va servir de modèle pour la mobilisation. C'est très important. La nuit suivante, la nuit du 30 au 31 janvier, l'abbé Pierre fait une tournée dans les rues de Paris et avec le journaliste Georges Verprat, qui était un militant catholique avec d'autres amis, avec un caméraman des actualités françaises, c'était le journal du cinéma, des actualités cinématographiques, ils vont faire une tournée. Le but, c'est que les journalistes filment. D'ailleurs, la nuit précédente, dans le premier centre fraternel de dépannage, il avait fait venir des caméras aussi. Mais la nuit, du 30 au 31 janvier, il va rencontrer une dame, une dame âgée qui a 66 ans et ils vont discuter avec elle puis ils vont continuer à leur tourner. Mais cette dame, elle va décéder quelques temps plus tard de froid. Elle va mourir de froid. Elle avait sur elle un papier qui indiquait qu'elle avait été expulsée quelques temps plus tôt de son logement. Elle venait d'être expulsée en plein hiver, en pleine vague de froid et elle est morte de froid dans la rue. Donc, c'est une dame qui a été filmée, qui a été rencontrée par l'abbé Pierre. L'abbé Pierre l'avait croisée et qui est décédée. Le lendemain, dimanche 31 janvier, Georges Vertrat, qui habite à Courbevoie, a invité l'abbé Pierre pour qu'il vienne prendre la parole lors de la messe, pour que l'abbé Pierre fasse le sermon. Vous savez, c'est le temps au milieu de la messe où le prêtre s'exprime auprès des paroissiens, auprès des fidèles pour leur délivrer un enseignement. Et c'est lui qui fait le sermon aux six messes de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Courbevoie. Aux six messes, à l'époque, il y avait plein de paroissiens, les gens pratiquaient le christianisme, le catholicisme beaucoup plus que de nos jours. Et donc, il y avait, pour que tout le monde puisse vaquer à ses occupations et que tout le monde puisse avoir la messe, l'église n'était pas forcément suffisamment grande. C'est à l'époque aussi la croissance de la banlieue parisienne. Il y avait six messes. La messe de huit heures, la messe de neuf heures, etc. Donc, à chaque messe, l'abbé Pierre est invitée pour prononcer le serment, l'homélie, le discours que l'on prononce à la moitié de la messe. Et à l'église de Courbevoie, entre deux messes, le dimanche 31 janvier, on lui téléphone et on lui apprend que la dame qu'il a rencontrée la veille, elle est morte. Un peu plus tard dans la nuit, quelqu'un l'avait emmenée au commissariat pour essayer de trouver une solution. Les asiles étaient pleins, les refuges étaient pleins, les lieux d'abri insuffisamment nombreux dans Paris pour loger toutes ces personnes étaient pleins. et elle était décédée. Donc, l'abbé Pierre va raconter ça, va, on peut dire, enrichir son propos, son interpellation des paroissiens de façon vraiment forte parce qu'il a appris entre deux messes par un coup de fil à la sacristie que la dame est morte de froid et il va interpeller les gens. Alors, l'abbé Pierre, son rapport aux catholiques est très particulier. C'est-à-dire que c'est un prêtre, un ancien moine, un prédicateur extraordinaire, c'est quelqu'un qui a des prises de paroles extrêmement fortes quand il s'adresse aux catholiques, il a un discours un peu culpabilisateur centré sur l'indifférence que les catholiques peuvent manifester au sujet de la pauvreté, au sujet des gens pauvres. Et on connaît des sermons de l'abbé Pierre à cette époque et ce sont des sermons vraiment qui sont redoutables. Les paroissiens à cette époque étaient glacés d'effroi d'entendre l'abbé Pierre les interpeller de cette façon, leur donner mauvaise conscience, mais pas simplement le but n'était pas de les abattre, mais de les mobiliser pour qu'ils puissent s'engager dans une action charitable, authentique. Alors, par exemple, l'abbé Pierre, en 1954, voilà comment il s'exprime aux paroissiens. Il n'est pas un seul ici qui n'est pas dormi dans un lit cette nuit. Vous imaginez, en haut de la chair, vous avez l'abbé Pierre qui nous parle comme ça. Il n'est pas un seul ici qui n'est pas dormi dans un lit cette nuit. Et les pauvres de Jésus-Christ, où sont-ils eux ? Parce que dans le christianisme, le pauvre, c'est l'image du Christ. Vous qui êtes ici, vous seriez incapables d'accueillir parmi vous l'un de ces misérables. D'ailleurs, ces misérables ne viendraient pas parmi vous. Ils ne s'y sentiraient pas chez eux. Vous avez fait de la maison de Dieu un temple où les déshérités de la vie ne sont pas chez eux. C'est tout juste s'ils oseraient, pour entendre la parole du prêtre, venir sur le parvis et s'accroupir sur les marches. À qui la faute ? Vous ne cherchez même pas à le savoir. Mais tout à l'heure, quand vous sortirez de l'église où vous venez de prier, si vous les rencontrez dans la rue, vous vous détournerez d'eux et vous les mépriserez. Vous avez bâti un monde où la multitude ne peut aspirer au bonheur. Que dis-je au bonheur ? Elle ne peut aspirer au minimum vital, au minimum de logement. Vous oubliez la parole de Dieu, car il est des pages de l'Évangile que nous n'aimons pas lire mot à mot. Ou si quelquefois on vous les rappelle, on le fait avec des commentaires et des images qui ne permettent pas de comprendre et qui évite d'avoir peur. « Le Christ est là, muet dans le tabernacle, » dit l'abbé Pierre au paroissien. « Le Christ est là, muet dans le tabernacle, mais il ne se taira pas pour toujours. Un jour, il reprendra la parole comme autrefois. Il ne nous demandera pas le compte de nos messes, de nos oboles, c'est-à-dire les oboles, de nos prières. Non, ce n'est pas sur cela que nous serons jugés. « Ce jour-là, peut-être, il y aura-t-il plus de place dans le ciel pour les ivrognes et les prostituées que pour vous ? » Vous imaginez se faire interpeller comme ça en 1954 par l'abbé Pierre ? On imagine un peu la société de Courbevoie qui se fait interpeller comme ça ce jour-là, donc au jour du jugement de Dieu. « Peut-être, il y aura-t-il plus de place au ciel pour les ivrognes et les prostituées que pour vous ? » « Il est bien tard, poursuit l'abbé Pierre. Il est bien tard, mais enfin, il n'est pas trop tard pour essayer de sauver le monde. Je vous le répète, tant que vous ne serez qu'une caricature de l'Église, il n'aura servi à rien au Christ de fonder cette Église et de mourir pour elle. » Donc vous voyez, l'abbé Pierre, c'était tonitruant. Et là, en plus, il avait une histoire précise à raconter. Une femme vient de mourir gelée cette nuit sur le trottoir du boulevard Sébastopol puisque c'est là que ça s'était passé. Donc on voit bien que l'abbé Pierre, ce n'est pas que de l'eau bénite. Il aimait, c'est une expression qui vient de lui, il disait, l'abbé Pierre, ce n'était pas que de l'eau bénite. C'était un prêtre remuant, un orateur, un tribun, quelqu'un qui avait une double dimension sacerdotale, mystique, c'était un ancien moine. Il était lui-même un homme de grande prière, de grande profondeur et aussi une dimension politique. Donc tout ça, mis bout à bout, ça faisait des serments dans le contexte de cet hiver totalement bouleversant. D'ailleurs, il fait une quête extraordinaire. Le montant est connu, d'ailleurs, il fait, les paroissiens, ça fonctionne, ils sont interpellés et ils réagissent en donnant beaucoup d'argent à la quête. Mais ce n'est pas tout. Le soir, ils invitent l'abbé Pierre à rester, après la dernière messe du soir, il y avait une messe, la sixième messe avait lieu à 18h, mais après la messe de 18h, ils l'invitent à dîner et les non-chrétiens, ceux qui ne pratiquaient pas, se sont joints aux paroissiens pour, dans une salle municipale, entendre l'abbé Pierre raconter la même chose. et relater ces histoires d'Emmaüs, les cités d'urgence, les compagnons, les personnes qui sont dans la rue, les familles qui logent des logements indignes, les personnes qui logent sous la tente, les bébés qui meurent de froid. Vous voyez, toute cette histoire-là, l'abbé Pierre la relate encore et encore. Et suite au discours de l'abbé Pierre, le soir même de la nuit du 31 janvier, les courbevoisiens, les habitants de Courbevoie, décident de créer un deuxième centre fraternel de dépannage sur le modèle de celui de la rue de la montagne Sainte-Geneviève, c'est-à-dire un abri temporaire de nuit qu'ils vont installer dans une salle de courbevoie qu'ils vont aménager pour pouvoir y loger des personnes, les mettre provisoirement au chaud pour qu'elles ne meurent pas de froid dans la rue. Donc, c'est le deuxième centre fraternel de dépannage qui est mis en place à courbevoie et les habitants de courbevoie partent en voiture pour récupérer des personnes qui sont dans la rue et leur dire venez, on a créé un abri pour vous, ils vont dans Paris chercher les gens. L'abbé Pierre ne part pas avec eux parce qu'il ne tient plus debout et il voulait partir aussi faire la maraude avec les autres et on lui dit non, non, monsieur l'abbé, restez dormir à courbevoie, on a besoin de vous, vous êtes défaillants, on le voit bien. Donc l'abbé Pierre reste dormir à courbevoie. Le lendemain matin, il se réveille et Georges Verprat est là, il discute, il se dit allez maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? On a une grande capacité de mobilisation là, on a trouvé quelque chose pour pouvoir agir et Georges Verprat qui est un journaliste dit à l'abbé Pierre écoutez, moi je vous propose qu'on lance un appel à la radio sur le modèle de ce que vous avez fait hier aux paroissiens et aux habitants de courbevoie, on va lancer un appel à la radio. Alors l'abbé Pierre dit d'accord, mais alors on est en fin de matinée, il faut qu'on se dépêche. Alors l'abbé Pierre commence à rédiger un texte et il voulait remercier les gens et les encourager à continuer la campagne des billets de 100 francs. Mais Georges Verprat dit à l'abbé Pierre non, non, lancez carrément un appel au secours. Lancez un appel au secours. Donc l'abbé Pierre rédige son texte, les trois quarts du texte c'est l'abbé Pierre qui le rédige, mes amis au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à trois heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, etc. Et Georges Verprat qui est un peu le responsable de ce comité de secours au sans logis de Courbevoie qui est un personnage secondaire mais très important dans la mobilisation d'Ivers 54, il faut vraiment retenir son nom. Un quart, le quart final de l'appel c'est Georges Verprat qui l'écrit, c'est la partie qui concerne les choses concrètes, les choses précises en bon organisateur de l'aide au sans logis qu'il était. Alors, voilà le texte qu'il rédige. L'abbé Pierre écrit les trois quarts et Georges Verprat qui écrit un quart. Donc, ils se dépêchent, ils se dépêchent parce que leur but après c'est de téléphoner à la radio nationale. Je vous raconte ça dans un instant. Mais avant, je vais vous lire le texte qu'ils ont écrit. Donc, le début, je l'ai déjà lu plusieurs fois, je passe. Vous avez bien compris que c'est un appel au secours. Chaque nuit, ils sont plus de 2000. Recroquevillés sous le gel, à la rue, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Vous voyez, l'abbé Pierre parle des gens à la rue et il dit les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Ce qui signifie que quand l'abbé Pierre écrit ce texte, la campagne des cités d'urgence, elle est connue par les gens. Les gens savent à quoi ça correspond les cités d'urgence. Puisque l'appel du 1er février sur les ondes de radio Luxembourg s'inscrit dans cette campagne connue, médiatisée, en cours des cités d'urgence, l'abbé Pierre, le promoteur des cités d'urgence, lance un appel le 1er février en disant les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Ce que j'ai à vous dire, c'est pire que ça. Il faut mettre en place des choses pour mettre en sécurité tout de suite les gens qui sont à la rue. C'est pour ça que l'appel du 1er février, ce n'est pas un appel à bâtir. Ce n'est pas un appel à bâtir. C'est un appel à mettre en place des abris temporaires de nuit. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en trois heures, deux premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente rue de la montagne Sainte-Geneviève et l'autre à Courbevoie. Ils regorgent déjà. Effectivement, il n'y a que 90 places sur les deux espaces qu'ils mentionnent. Il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y a couverture, paille, soupe, et où l'on lise sous le titre Centre fraternel de dépannage, abri temporaire de nuit, ces simples mots, toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. La météo annonce un mois entier de gelée terrible. Tant que durera l'hiver, il faut que ces centres subsistent. Donc, vous voyez, c'est que pour l'hiver, ce sont des abris temporaires. Tant que durera l'hiver, pour la nuit. Tant que durera l'hiver, il faut que ces centres subsistent. Devant leurs frères mourants de misère, une seule opinion doit exister entre hommes, la volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous en supplie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela. Que tant de douleurs nous ait rendu cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Merci, merci. Et Georges Verprat écrit « Chacun de nous peut venir en aide aux sans-abris. Il nous faut pour ce soir et au plus tard pour demain 5000 couvertures, 300 grandes tentes américaines. » Donc, ils veulent établir 300, vous vous rendez compte, un peu, 300 abris sous des tentes. C'est ça qu'ils demandent. 300 abris. Ils en ont construit deux. Ils veulent en bâtir 300. 200 poils catalytiques des appareils de chauffage. Déposez-les vite à l'hôtel Rochester, 92 rue de la Boétie. Donc, c'était à Paris dans le 8e arrondissement. Je vais vous expliquer ce que c'est cet hôtel. Donc, Georges Verprat écrit « Déposez-les vite à l'hôtel Rochester, 92 rue de la Boétie. Rendez-vous des volontaires. » C'est le nom que l'on donnait à l'époque pour dire bénévole. « Rendez-vous des volontaires et des camions pour le ramassage ce soir à 23h devant la tente de la montagne Sainte-Geneviève. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte et sur les quais de Paris. Merci. » Donc, voilà le texte de l'appel. Alors, on comprend un peu l'idée. C'est créer des abris temporaires de nuit. Ils proposent qu'on en construise 300. Pour loger tous les sans-logis qui sont des milliers dans Paris et la banlieue. Les équiper pour que ce soit chaud, qu'on puisse se vêtir, qu'on puisse pas se vêtir, mais se couvrir, qu'il soit aménagé, mettre en place, aménager des abris de nuit et aussi faire des maraudes. Il y a des volontaires qui montent dans des véhicules et qui aillent chercher les gens pour leur dire « Venez à tel endroit, il y a un endroit où vous soyez en sécurité et au chaud. » C'est ça, la mobilisation autour des centres fraternels de dépannage. L'appel du 1er février, ça concerne cette action. Alors, le rendez-vous qui est donné par Georges Verpratte, c'est l'hôtel Rochester. L'hôtel Rochester, l'abbé Pierre n'y a jamais mis les pieds. Pourquoi ? Parce que c'est une dame qui s'appelle Hélène Larmier qui possède plusieurs hôtels, dont un hôtel sur la Côte d'Azur et qui avait écrit à l'abbé Pierre en lui disant « Moi, je vous offre 10 chambres, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer des femmes avec enfants dans mon hôtel. » C'est un hôtel de luxe. Ce n'est pas un palace, mais c'est un hôtel de luxe, un hôtel international avec une clientèle internationale. Et cette dame, très généreuse, a proposé à l'abbé Pierre que les chambres inoccupées soient occupées par des femmes avec enfants. Et elle loge déjà trois familles dans son hôtel. Donc, c'est pour ça que l'abbé Pierre a l'idée de dire à Georges Verpratte de mentionner l'hôtel Rochester comme étant un lieu central dans Paris où on peut apporter les dons. Mais ils n'ont pas demandé la permission avant à Hélène Larmier que son hôtel serve d'entrepôt pour les donateurs. Et surtout, qu'ils ne s'attendent pas au succès qui va arriver. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que d'abord, on dit souvent que c'est l'appel de la Lépière qui allait prononcer son appel le 1er février sur les ondes de Radio Luxembourg. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. D'abord, c'est un appel qui a été co-écrit et co-lu au téléphone à partir de Courbevoie à la Radio Nationale. Je ne sais pas pourquoi on ne retient que Radio Luxembourg dans la mémoire de cet épisode. Non, l'appel, il a été lu. On ne sait pas exactement. C'est à quelques minutes près et ce sont des détails qui ne sont pas d'une très grande importance. Le but, ce n'est pas ça. C'est de se mobiliser pour faire cesser les grandes injustices de l'époque et de notre temps. Mais, on ne sait pas pourquoi, Paris Inter a été squeezé, a été évacué, omis dans la mémoire collective. Mais c'est important de le souligner. L'appel a été lu au téléphone à un secrétaire de Paris Inter, donc c'est un peu l'ancêtre de France Inter, de la Radio Nationale, et il a été ensuite prononcé par un speaker, c'est ce qu'on les appelait comme ça à l'époque. Donc, le premier appel, il a été dicté au téléphone et lu par un speaker sur les ondes de la Radio Nationale, Paris Inter. Soit dit en passant, le directeur de la Radio Nationale à cette époque, c'est Jean Teiguen. Jean Teiguen, c'est un résistant, un héros de la résistance, multimédaillé, un militant de la démocratie chrétienne, donc le même courant politique que l'abbé Pierre. Son frère, c'est Pierre-André Teiguen, ancien ministre de l'Information, ancien fondateur du mouvement républicain populaire, qui avait missionné l'abbé Pierre dans une tournée de conférences pour présenter la résistance à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale et qui aussi avait dirigé et fondé le parti où l'abbé Pierre était un des membres, un des députés. Donc, c'est du monde qui est connu. Tout ça, c'est le milieu de la démocratie chrétienne, c'est le milieu des résistants, ce n'est pas des gens qui ne se connaissent pas. L'abbé Pierre a été un député du frère, du directeur de la radio. Ils n'ont pas le temps d'écouter le rappel qui est lu par un speaker sur Paris Inter qui file à toute vitesse avec leur voiture à Paris, rue Bayard, c'était au même endroit que RTL aujourd'hui et ils rentrent dans les studios de Radio Luxembourg et ils obtiennent la permission de lire l'appel. Donc, l'abbé Pierre lit sa partie et Georges Verprat lit sa partie. Sur les deux grands films qui sont sortis en 1989 et en 2023 qui relatent l'épisode d'Hiver 54, on ne voit que l'abbé Pierre lire son appel à la radio, ce n'est pas vrai. Dans le studio, il y avait aussi Georges Verprat, l'infortuné Georges Verprat que la mémoire jusque-là a évacué mais qui est un des acteurs importants de cette magnifique action la mobilisation d'Hiver 54. Chacun lisait sa partie parce que chacun ne pouvait que déchiffrer son écriture. Ils avaient écrit au brouillon leur partie de texte et l'abbé Pierre et Georges Verprat lisent ensemble cet appel et quand ils sont dans le studio de Radio Luxembourg, ils doivent attendre cinq minutes que les autres titres du journal soient dits, soient énoncés et donc il reste cinq minutes silencieusement dans le studio avant de pouvoir sortir du studio et au moment où ils sortent des studios, ils sont alpagués par des secrétaires de Radio Luxembourg qui leur disent qu'on reçoit plein d'appels. Les gens nous demandent quel est le numéro de votre compte chèque postal, où est-ce qu'il faut donner ceci, comment est-ce qu'on fait pour donner cela, si on veut faire des dons et qu'on ne peut pas se déplacer à qui on s'adresse. Les gens posent plein de questions à Radio Luxembourg. Radio Luxembourg est assaillie d'appels téléphoniques de donateurs donc ils sentent qu'il se passe quelque chose, il y a un frémissement et ils décident de se dépêcher d'aller rue Laboissi dans l'huitième arrondissement à l'hôtel Rochester pour la bonne et simple raison qu'il faut aller prévenir madame Hélène Larnier de cette action et il faut se rendre sur place pour accueillir les donateurs si jamais certains se pointent. Alors, donc, quand ils arrivent là-bas, l'hôtel est déjà envahi par les donateurs et par les dons. Ils arrivent dans un hôtel où on se bouscule, on apporte des paquets, on apporte des couvertures, des vêtements, des matelas, toutes sortes d'affaires, des poêles à bois. C'est le début de... C'est le surgissement, c'est le début de l'insurrection de la justice, c'est le début de la mobilisation qui prend vraiment son ampleur. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai expliqué tout à l'heure que la mobilisation de l'hiver 54, c'est quatre appels. Celui du 1er février, c'est le troisième appel, mais c'est surtout celui qui va avoir le plus grand écho, qui va susciter un retentissement vraiment hors de proportion, gigantesque, inédit. Les autres, c'était des... avaient provoqué déjà une mobilisation de grande ampleur, mais celui-là, ça devient, on pourrait dire, une folie, une frénésie collective d'entraide dès qu'ils arrivent à l'hôtel Rochester puisque les gens s'y précipitent. Il y a déjà la queue et le personnel de l'hôtel est assailli de dons. C'est déjà le début d'une mobilisation gigantesque. Alors, on observe un afflux des dons et des donateurs. C'est colossal. Ce sont des centaines de personnes. La rue La Boétie où se situe l'hôtel Rochester, on ne peut plus circuler. Il faut trouver des solutions, notamment dévier la ligne de bus. Le bus ne peut plus circuler dans la rue La Boétie. L'hôtel Rochester, donc, au début, Hélène Larmier met à disposition un certain nombre de chambres. l'abbé Pierre s'installe au quatrième étage et il installe son quartier général avec Georges Verprat, mais il se trouve coupé du monde. Le premier défi logistique qu'ils doivent surmonter, c'est qu'ils ne peuvent pas appeler. Ils se retrouvent enfermés dans une chambre d'hôtel. En bas, les donateurs se pressent. Le personnel de l'hôtel fait son possible pour gérer la situation. Mais à chaque fois qu'ils décrochent le téléphone, la ligne est occupée. La ligne est occupée parce que ce sont des gens qui appellent l'hôtel Rochester. Alors, une des premières missions, c'est de faire installer, essayer de faire installer de nouvelles lignes téléphoniques, mais ça ne se fait pas comme ça. Alors, ils arrivent à convaincre le ministère des télécommunications, le ministère des PTT, pour que il y ait des lignes téléphoniques qui soient installées et créer un standard parce qu'ils sont envahis d'appels. Pour gérer le standard, ils font appel aux étudiants de l'école polytechnique où l'abbé Pierre était venu quelques jours plus tôt faire une conférence. Les étudiants de l'école polytechnique gèrent le standard de l'hôtel Rochester. Mais surtout, et ça, on le sait moins, mais Georges Vertrat le relate, c'est la plateforme SVP. C'est une centrale de renseignement téléphonique. Vous appelez SVP, vous demandez n'importe quoi. Vous pouvez demander des renseignements juridiques, économiques, et vous avez des gens qui sont capables de gérer de l'information et qui vous renseignent. Donc la plateforme SVP est mise à contribution et c'est elle surtout qui va servir de plateforme téléphonique pour répondre à tous les appels. C'est-à-dire qu'il y a des milliers d'appels, il y a des milliers de gens qui se mettent à appeler. Et donc, il faut relever un défi logistique qui est considérable. Alors, les différents pôles, il y a trois pôles dans la mobilisation. Il y a trois lieux. Il y a l'hôtel Rochester, on vient de le voir, c'est là où l'abbé Pierre installe son quartier général avec Georges Verprat. Il y a la maison de Neuilly-Plaisance, le siège de l'association Emmaüs où il y a Lucie Coutaz. Il faut comprendre que le 1er février, les gens, ils vont envoyer des billets de 100 francs. Ça va stimuler la campagne des billets de 100 francs. Et le courrier, la maison Emmaüs de Neuilly-Plaisance reçoit énormément de courriers. Il y a énormément de billets de 100 francs qui sont envoyés à la maison Emmaüs de Neuilly-Plaisance. Ensuite, l'autre pôle, c'est l'attente de la montagne Sainte-Geneviève puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est marqué « Rendez-vous » Georges Verprat dans l'appel dit « Rendez-vous des bénévoles et des camions pour les ramassages à 23h devant la tente de la montagne Sainte-Geneviève ». Donc, il y a plein de gens qui se pressent rue de la montagne Sainte-Geneviève devant le premier Donc, il faut faire attention que la tente ne vienne pas envahie par les affaires, par les dons. Alors, ils vont trouver des solutions autour de la tente ou ils vont creuser même sur le terrain vague pour pouvoir aménager un petit espace pour y mettre les dons à cet endroit-là. Donc, il y a trois pôles de la mobilisation. La tente de la montagne Sainte-Geneviève, la maison Emmaüs de Neuilly-Plaisance et aussi l'hôtel Rochester. Alors, très vite, l'hôtel Rochester est envahi par les dons dans les chambres. Les unes après les autres sont occupées par les dons. Les sous-sols sont occupés par les dons. C'est un assez grand hôtel. À Neuilly-Plaisance, de nombreuses difficultés surviennent. Par exemple, le bureau de poste doit faire appel à des salariés de la poste qui viennent de province pour prêter main forte aux guichetiers de la poste de Neuilly-Plaisance qui sont débordés par le courrier notamment. Il faut que des scouts s'occupent de réguler et de l'afflux de personnes et d'affaires rue de la montagne Sainte-Geneviève. C'est quelque chose de considérable. Dès le début, le défi logistique est énorme. On note que dès les premiers temps, des personnes se mettent à la disposition de l'organisation suscitée par l'abbé Pierre. Ça peut être des journalistes, des scouts, des étudiants. Vous aviez des personnes qui fermaient leur commerce pour pouvoir devenir bénévoles pendant quelques jours et se mettre à la disposition de l'abbé Pierre. Vous aviez des personnes qui prenaient des congés, qui posaient des congés pour venir aider l'abbé Pierre, l'organisation de l'abbé Pierre. D'ailleurs, l'abbé Pierre, il ne reçoit pas les gens à l'hôtel. Il est enfermé dans sa chambre et il est sollicité par les journalistes. Il gère une sorte de gouvernement de la France solidaire. Il faut traiter le soir des réunions avec des gens qui ont des responsabilités, à qui on confie des responsabilités de façon un peu improvisée. Il faut gérer les questions de transport, les questions de stockage, les questions de vol, les questions d'accueil des personnes dans les centres fraternels de dépannage qui se créent, puisqu'ils se créent à Paris et en région parisienne 40 centres fraternels de dépannage sur le modèle de celui de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève ou de Courbevoie qui s'en créent une quarantaine Paris-Banlieue et aussi plusieurs dizaines dans toute la France. Donc, il faut gérer des histoires liées à la création des centres, la communication entre les centres fraternels de dépannage, les abris temporaires de nuit, les relations avec les services de santé, avec la police, avec les journaux, avec les questions financières aussi, l'approvisionnement en nourriture, puisque même si ce n'est pas prévu pour être un lieu où on nourrit les gens, il y a des gens qui arrivent qui ont faim, donc il faut trouver des solutions. Le soir, certaines réunions prévues pour avoir lieu à 20h ont lieu à 2h du matin et il y a une sorte de gouvernement qui se met en place avec un chargé des finances, un chargé de transport, un chargé de la santé, un chargé des relations avec la police, un chargé de faire la coordination entre les différents centres fraternels de dépannage, donc ça, ce sera la mission de Georges Verprat. Donc, un sort de, l'abbé Pierre se retrouve à la tête d'un ministère. D'ailleurs, ce n'est pas Lucie Coutas qui est son assistante à ce moment-là, Lucie Coutas, elle est à Neuilly-Plaisance, elle gère Neuilly-Plaisance avec l'aide de secours, de jeunes, de militants d'action catholique, etc., qui viennent l'aider notamment à trier tous les courriers qui reçoivent tous les dons. Non, l'abbé Pierre, sa secrétaire, assez vite, c'est Lorraine S. Alors, qui est Lorraine S ? C'est la femme de Johnny S, qui était un chanteur zazou, qui avait fait ses débuts dans la chanson avec Charles Trenet. Charles et Johnny, c'est comme ça que notre Charles Trenet a commencé, avec le chanteur Johnny S. Et l'épouse de Johnny S, Lorraine, a été la secrétaire particulière de l'abbé Pierre. Donc, même les gens du showbiz s'y mettait. Et d'ailleurs, le dénommé Johnny a écrit une chanson, il y en a pour tous, quand il y en a pour tous, il y en a pour un, qui a été vendu au profit de l'abbé Pierre et qui était la chanson, la petite touche artistique de ce chanteur pour s'associer à la modélisation de 1954. Donc, trois pôles de Ypresence, la Tente de la Montagne Saint-Geneviève, l'Hôtel Rochester rue La Boétie, et puis, énormément de volontaires, de bénévoles de toutes sortes qui viennent se mettre à la disposition de l'abbé Pierre, qui viennent prêter main forte. C'est vraiment une mobilisation de la générosité, ce n'est pas juste l'abbé Pierre, avec sa petite équipe qui tout d'un coup se met à faire des choses. Non, non, il y a toute une masse de gens qui viennent aider, prêter main forte et s'associer. Surtout que, assez vite, il faut trouver des solutions. L'Hôtel Rochester ne suffit plus. Il faut trouver des solutions logistiques pour pouvoir stocker tous les dons. Dès les premiers jours du mois de février, ils obtiennent la gare d'Orsay. Après quelques temps de négociations, le ministère des Transports raccordent à l'abbé Pierre d'avoir l'usage d'une grande partie de cette gare qui était en grande partie désaffectée, la gare d'Orsay. Aujourd'hui, c'est le musée d'Orsay, le musée dédié à l'art du XIXe siècle. La gare d'Orsay devient le nouvel épicentre de la solidarité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens les envoient vers la gare d'Orsay. On a des affaires à donner, allez les amener à la gare d'Orsay. Ils évacuent tout ce qui encombre et qui sature l'hôtel Rochester ou la maison de Nelly Plaisance. Ils l'emmènent à la gare d'Orsay. D'ailleurs, pour ça, il faut des camions. Ce sont les camions de l'armée. C'est là qu'on voit, et je vais l'évoquer tout à l'heure, la contribution des pouvoirs publics, des outils du politique. Ce n'est pas les citoyens qui se mobilisent alors que les hommes politiques seraient indifférents, voire hostiles, contrairement à ce qu'on peut voir dans le film qui était sorti en 1989, où le réalisateur avait inventé une situation où il y avait un homme politique et des fonctionnaires qui étaient défavorables à l'abbé Pierre et qui voulaient lui faire un croche-pied. Ça, ça n'a jamais été avéré. Ce qui est avéré, au contraire, c'est un partenariat entre une mobilisation citoyenne privée et la mise à disposition du politique, des outils du politique qui, dans un partenariat inédit, privé-public, se travaillent ensemble pour la mobilisation de 1954. D'ailleurs, l'abbé Pierre, il le disait lui-même, il considérait son action comme étant une stimulation de l'administration, une stimulation des pouvoirs publics et non pas quelque chose qui se faisait dans leur dos ou contre eux. Alors, sauf sur un certain nombre de points de détail dont on verra tout à l'heure, mais globalement, il concevait son action, il l'a dit dès 1954, comme étant quelque chose qui se faisait avec les pouvoirs publics, sauf pour les points les plus intolérables pour lui où là, il pouvait être rebelle, on le verra dans un instant. Alors, à partir du 9 février, l'abbé Pierre, il a une idée, il lance l'opération Débarras. L'opération Débarras, l'idée, c'était que quartier par quartier, dans Paris, on invite les Parisiens à soit débarrasser ce qui les encombre en les mettant sur le trottoir, soit d'ouvrir leurs portes à l'organisation de l'abbé Pierre pour que les bénévoles puissent monter et notamment débarrasser les chambres de bonnes. L'opération Débarras qui commence le 9 février 1954, ça consiste à inviter les gens à faire débarrasser par les bénévoles de la mobilisation la chambre de bonnes. Comme ça, l'idée de l'abbé Pierre, c'était de faire un peu coup double. On vidait la chambre de bonnes, on récupérait des affaires qu'après, on allait revendre puisque tout au long de la mobilisation de 1954, il y a des gens qui vendent, il y a des commissaires-priseurs qui font des ventes aux enchères dans la gare d'Orsay d'affaires qui ont été données ou récupérées. D'ailleurs, l'État va renoncer à ses droits d'adjudication, vous savez, c'est la taxe que l'État prend sur les ventes aux enchères. Et une pierre de coup puisque une fois que la chambre de bonnes a été libérée d'affaires qui plus tard sont vendues ou mises à profit pour les personnes pauvres, eh bien, il y a un petit logement qui est libéré. Mais malheureusement, au grand regret de l'abbé Pierre, ça c'est quand même une marque aussi de l'égoïsme des gens, il n'y aura que 250 chambres de bonnes qui seront louées pour loger des personnes pas logées ou sans logement, les gens étant réticents à donner leur chambre de bonnes à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ou dont ils se méfient ou à qui ils redoutent un comportement préjudiciable pour la tranquillité du voisinage, etc. Donc, dans cette grande mobilisation de générosité, il y avait aussi des gestes d'égoïsme. Par exemple, l'abbé Pierre, il fait l'objet d'une idolâtrie et d'un culte de la personnalité de la part de certaines personnes qui est complètement déplacée. Et à cette époque, on trouve aussi des voleurs, soit des gens qui essaient de chipper des affaires. C'est pour ça qu'il faut les mettre à l'abri. Il y a des gens qui viennent voler ou alors, on a déploré et les médias l'ont pas mal relaté. Il y avait des gens qui se déguisaient un peu en abbé Pierre de Pacotty et qui allaient quêter dans les rues de Paris ou sur les bords de la Seine pour dire « je suis l'abbé Pierre » parce qu'ils mettaient un béret, une canne et le tour était joué. Donc, il y avait quand même des pandars qui ont... Ce n'est pas qu'une histoire de générosité unanime que l'on pourrait considérer comme ça de manière un peu naïve. Il y a aussi eu des moments avec des bandits. Donc, 40 centres fraternels de dépannage, 40 abris de nuit s'installent dans Paris. Donc, des centaines de personnes, grâce à cet appel du 1er février sur les ondes de Paris Inter et de Radio Luxembourg, trouvent un hébergement qui ont été pour certains même sauvés de la mort. Mais, évidemment, les choses deviennent complexes. Pourquoi ? Parce que il faut, par exemple, faire passer les services d'hygiène. Au bout d'un moment, les services publics sanitaires font des tournées des abris provisoires de nuit, ils se rendent compte qu'il y en a qui ont des maladies qu'on croyait ne plus exister ou qu'il y a des cas de tuberculose. Ça entraîne le fait de rouvrir des sanatoriums, c'est-à-dire des lieux médicaux pour des convalescents de longue durée qui rouvrent où on envoie les personnes qui ont été diagnostiquées comme étant problématiquement malades. Donc, voilà, ça révèle les gens qui se cachaient, qui vivaient plus ou moins dehors ou sous des ponts, sont révélés dans les abris de nuit et les pouvoirs publics mettent en place des inspections le matin, il faut désinfecter les abris de nuit, il faut les désinfecter parce qu'il y a des gens qui ont des puces ou je ne sais pas quoi ou des maladies et pour pas qu'il y ait une épidémie qui se répande dans Paris. Donc, il y a ce genre de problème à régler, ce n'est pas une mince affaire. Il y a 5000 personnes qui vont être hébergées dans ce contexte-là et de fait, l'abri provisoire de nuit va entraîner parfois des effets un peu vertueux. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent qu'après, une fois que l'hiver sera passé, qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc, parfois, il y avait une mairie ou des citoyens ou des gens qui essayaient de se mobiliser pour trouver des solutions pour les gens pour qu'après l'abri, que les personnes qui sont dans les centres fraternels de dépannage, les emblés temporaires de nuit, ne soient pas remis à la rue ou qu'on leur trouve des solutions plus durables. Si vous voulez, c'est une mobilisation qui a permis de faire prendre conscience du drame des sans-abri et qui a mis les pouvoirs publics devant leurs responsabilités pour pouvoir trouver des solutions pour les gens. Et effectivement, il y a pas mal de gens qui sont passés des abris temporaires de nuit à des solutions d'hébergement et de logement que l'État, la mairie, la société a mis en place pour elles. Ça a vraiment servi d'effet de levier. Alors ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est un partenariat entre une mobilisation citoyenne, celle de l'abbé Pierre, et les pouvoirs publics. On voit qu'il y a la RATP qui ouvre quatre stations de métro désaffectées sur les 50 que demandaient Georges Vertprat et l'abbé Pierre quand même. Mais ils n'en ouvrent que 4 et ils logent des centaines de personnes sur des stations de métro qui sont transformées en dortoirs. On ferme le centre des congrès du Palais de la Mutualité en plein centre de Paris. On y installe 500 lits. Ça fait un abri temporaire de nuit. Oui, il y a 5000 personnes qui vont être hébergées comme ça. Il y a, en fait, on pourrait dire même un peuple de sans-abri à Paris à cette époque-là et qu'il s'agit de loger. Et d'ailleurs, malheureusement, quand on fait un inventaire à Paris aujourd'hui des sans-abri, on a encore pareil, on pourrait dire un peuple de sans-logis puisque, à l'heure où je vous parle, il a été identifié qu'il y a 330 000 personnes qui sont dépourvues de domicile personnel en France, 330 000 personnes. Donc, la situation existe encore. On ne peut pas dire que c'est pareil, on peut dire que c'est semblable, non, mais la situation existe encore et c'est toujours aussi inadmissible. Alors, on peut noter également qui sont les donateurs. Les donateurs, vous avez des gens qui parfois viennent de Lille ou d'Orléans qui ont pris le train avec un paquet et qui sont allés l'apporter pour le remettre directement à l'hôtel Rochester. vous avez des gens qui sont des malades de longue durée dans des hôpitaux qui écrivent à l'abbé Pierre à Neuilly Plaisance et qui envoient des billets de 100 francs. Vous avez des personnes qui disent « Ben voilà, moi j'ai 80 ans, je suis très pauvre, la seule chose que je peux vous donner c'est des timbres » et ils donnent trois timbres. Vous avez des enfants qui font un dessin à l'abbé Pierre et qui disent « Je vous envoie des billets, ça fait trois ans que j'économise pour m'acheter une bicyclette mais j'ai pensé que c'était plus important que vous donnez l'argent pour qu'une famille puisse se loger. » Vous avez vraiment des donateurs modestes, des donateurs simples, des personnes qui sont… C'est vraiment un grand mouvement de générosité puisque à la fin du compte il y aura un peu plus de l'équivalent de 250 millions d'euros. L'abbé Pierre va récupérer à ce moment-là environ 250 millions d'euros, un milliard d'anciens francs. Mais on ne sait pas exactement tout ce qui a été récupéré. Il n'y a pas eu de chiffrage précis. Moi je suis allé voir dans les archives où on ne trouve pas de chiffrage précis. ils ont été débordés par la situation. Il y a sans doute eu avec… Si on cumule tous les dons qui ont été faits à ce moment-là, plus que ça qui a été donné, plus que 250 millions d'euros probablement. Alors on peut noter également que parmi les donateurs il y a aussi des célébrités forcément. Déjà la campagne des billets de 100 francs avait suscité des donateurs célèbres. Et d'ailleurs, on voit bien que dès le début février il y a un spectacle qui réunit une cinquantaine de vedettes de la chanson et du spectacle dans le théâtre de la gaieté lyrique. Donc ça c'est plutôt le résultat de la campagne des billets de 100 francs que de la campagne du 1er février et qui va faire que le tout Paris va venir à ce grand spectacle et être généreux, donner plein d'argent pendant la représentation. Donc ça c'est le fruit de la campagne des billets de 100 francs même si ça a lieu en février. Des associations se mettent aussi en action. Vous avez le secours israélite, vous avez l'entraide protestante, vous avez l'association des... voilà, des associations confessionnelles ou non qui s'associent. Il n'y a que deux églises seulement, c'est pas beaucoup, mais il n'y a que deux églises qui vont ouvrir leurs portes pour faire des abris temporaires de nuit. Le monde catholique s'y associe, mais ce n'est pas que lui, loin de là. Alors le secours catholique qui a été créé après-guerre par le prodigieusement talentueux Jean Rodin, une grande figure de la logistique humanitaire qui crée, d'ailleurs, à qui le pape confie la création de Caritas International à l'échelle de la planète compte tenu de ses talents dont il a fait preuve en créant le secours catholique français. Le prodigieux Jean Rodin, qu'on ne connaît pas bien mais qui est pourtant un peu perdu de sa célébrité et on devrait en parler plus. Jean Rodin, lui, il crée, comme c'est un pro de la logistique, il crée une cité-secours, donc un centre fraternel de dépannage gigantesque, le 17 février, porte d'Orléans, qui permettait de loger 5000 personnes. Et il y avait de la lumière, de l'éclairage, des sanitaires, de toutes sortes de conforts. C'était la cité-refuge, l'abri temporaire de nuit le plus abouti sur le plan de la qualité. Et aussi, 5000 personnes, vous vous rendez compte un peu, la quantité de gens qui pouvaient être abrités à ce moment-là par le secours catholique, il y avait un potentiel de 5000 personnes. Et il va durer un peu plus longtemps, pas simplement une fois que la vague de froid s'arrête, le centre va perdurer pour faire la transition. Parce que les premiers centres fraternels de dépannage, abris temporaires de nuit, ce sont des gymnases, des lycées, des salles de prétoires, des tribunaux, des salles de patronage, des salles municipales, des salles de mariage, des choses comme ça, qui sont utilisées immédiatement pour abriter les gens le temps que dure l'hiver. Et ils vont fermer dès que la température va remonter. La température remonte dans la deuxième quinzaine de février. Donc il faut qu'il y ait des gens qui fassent la relation, le lien entre le centre fraternel de dépannage temporaire du début de l'hiver et le centre fraternel de dépannage une fois que la température remonte. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là que le secours catholique avec sa cité refuge de la porte d'Orléans est la bienvenue puisque ça fait la transition entre le petit centre improvisé et provisoire mais qui après doit revenir à sa fonction de gymnase, de prétoire, de lycée assez vite qui n'est conçu que très temporairement. Donc on peut noter qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est que parmi les donateurs, je parlais des donateurs à l'instant, il y a des vedettes, il y a des célébrités qui vont faire des dons. Le général de Gaulle, Vincent Henriol, qui n'est plus président de la République depuis mi-janvier 1954, il fait un don. Le général Monclar, c'était le plus haut gradé de France à cette époque. Vous aviez l'ancien gouverneur de l'Indochine, vous aviez la reine Elisabeth de Belgique, Charles Trenet qui achète le tableau d'un peintre star qui est un portrait de l'abbé Pierre pour un montant considérable. Vous avez un peu plus tard dans l'année, donc là c'est à l'automne Charlie Chaplin qui donne une somme importante, vous avez Yves Montand, donc il y a des stars, des vedettes de la chanson, des personnalités politiques, des personnalités publiques, des têtes couronnées qui participent, sans parler de tous ceux qui ont réussi à garder l'anonymat. Donc c'est aussi une mobilisation des personnes riches. On voit d'ailleurs sur les photos dans les magazines des dames avec une fourrure en vison qui apporte un colis à l'hôtel Rochester, on voit des gens qui ont donné des manteaux de fourrure ou des bijoux qui sont vendus aux enchères dans une boîte de nuit. C'est aussi un événement comme on dirait un événement people cette mobilisation. Mais tout ça pour la bonne cause puisqu'on récupère l'argent pour aider les personnes sans abri. Alors l'unité de base, la cellule de base de la mobilisation dans toute la France parce que souvent on n'aura là que Paris, c'est-à-dire que l'abbé Pierre et ses amis ils étaient concentrés sur Paris, mais si on se contente du récit de l'abbé Pierre ou des récits des proches de l'abbé Pierre, ils ne parlent que de Paris puisqu'ils n'étaient que là quand ça s'est produit. Les personnes que je vous ai citées tout à l'heure, Boris Simon, Georges Verprat, Lucie Coutaz, Gérard Marin, ils n'étaient que à Paris grosso modo pendant cette période de la mobilisation d'hiver 54 et quand on va fouiller dans les archives on se rend compte qu'il s'est passé d'autres choses à La Rochelle, à Blois, à Rouen, à Troyes, où dans toute la France on se mobilise pour venir en aide aux pauvres gens. Notamment il y avait ce qu'on appelait la pelletée de charbon. La pelletée de charbon c'était des gens qui passaient dans la rue en disant pour l'abbé Pierre la pelletée de charbon et les gens ouvraient leurs portes laissaient la personne descendre avec une pelle à la cave remonter une ou plusieurs pelletées de charbon qu'ils mettaient sur un tracteur ou une remorque et on récupérait du charbon chez des gens qui avaient du charbon et on allait l'apporter chez des pauvres qui avaient du mal à se chauffer on leur donnait du charbon parce qu'ils faisaient tellement froid qu'ils avaient besoin de charbon pour faire chauffer leur poil la pelletée de charbon ça a eu lieu à Rouen à Blois à La Rochelle etc. La cellule de base c'est le comité d'aide aux 100 logis c'est-à-dire que les personnes qui se structurent pour pouvoir répondre à l'appel de l'abbé Pierre c'est le comité d'aide aux 100 logis et le comité d'aide aux 100 logis il est polyvalent c'est-à-dire qu'il s'occupe un peu de toutes les campagnes en même temps il s'occupe de la campagne pour ramasser des fonds pour l'oeuvre d'Emmaüs et de l'abbé Pierre donc il participe à la campagne des billets de 100 francs en organisant des manifestations pour faire des collectes de noms il participe aux travaux préparatoires à la construction des cités d'urgence pour pouvoir construire des cités d'urgence sur le territoire où ils se trouvent il fait des études sur le mal-logement sur le territoire ou alors il diffuse de l'information sur le mal-logement la crise du logement sur le territoire où ils se trouvent il fait levier sur les citoyens sur les médias il fait pression sur les dirigeants économiques et politiques du coin et il met en place des centres fraternels de dépannage abris temporaires de nuit il les équipe il trouve des solutions pour nourrir les personnes et voilà parfois même il démarre la construction de logements donc le comité d'aide de 100 logis c'est la cellule de base de la mobilisation et il y en a de très nombreux qui sont créés dans toute la France on en a dénombré 144 comités dans toute la France qui s'installe sous le patronage de Georges Verprat qui deviendra le premier responsable national de coordinateur de tous ces comités d'aide aux 100 logis et quand l'abbé Pierre d'ailleurs fait des conférences à l'issue de la conférence on lui donne de l'argent et l'argent est donné au comité d'aide aux 100 logis local et parfois quand l'abbé Pierre va faire une conférence en dehors de Paris c'est le comité de 100 logis qui organise la venue de l'abbé Pierre le meeting de l'abbé Pierre ça tournait de conférence l'argent qui est gagné est redonné au comité d'aide aux 100 logis ensuite un autre aspect important de la mobilisation c'est de noter que pendant toutes ces semaines de février 1954 il y a énormément de gens qui font des demandes c'est-à-dire que c'est aussi une mobilisation de la demande mobilisation de l'offre de la générosité mobilisation des donateurs oui et il y a aussi une mobilisation un afflux de personnes qui viennent demander donc tous les matins il y a la queue évidemment dès les premiers jours il y a la police qui régule l'afflux dans l'hôtel qui filtre ou qui en tout cas régule pour que l'hôtel ne soit pas envahi il y a un policier qui est devant l'hôtel et qui laisse passer au courant de gouttes les gens pour que l'hôtel ne déborde pas donc il y a la queue dans la rue et bien dès le matin avant l'ouverture de l'hôtel il y a déjà la queue de pauvres gens qui attendent d'avoir un rendez-vous alors ils n'ont pas rendez-vous avec l'abbé Pierre l'abbé Pierre n'a pas le temps il est harcelé il doit sortir par une porte dérobée pour aller lire sa messe à l'église du quartier en se cachant parce que ce serait impossible pour lui en plus il doit coordonner voilà ça ne se passe pas comme ça donc les gens sont reçus par un bureau d'assistante sociale donc il y a un bureau d'assistante sociale qui se met en place dans l'hôtel Rochester et aussi un bureau de juriste donc des avocats bénévoles qui reçoivent les gens parce que les personnes qui font la queue à l'hôtel Rochester mais aussi à Nelly Plaisance ce sont des gens qui font des demandes importantes des demandes sérieuses j'ai besoin d'un logement j'ai besoin d'un emploi je suis endetté j'ai telle ou telle situation c'est comme aujourd'hui l'aide sociale c'est quelque chose de compliqué ce ne sont pas des gens qui viennent demander 100 francs ce sont des gens qui viennent demander qu'on les aide durablement pour une situation compliquée l'organisation de l'abbé Pierre reçoit 300 000 lettres environ ils ont évalué à 300 000 lettres de le courrier reçu donc il faut des gens pour pouvoir trier toutes les lettres à Nelly Plaisance ou à l'hôtel Rochester et dans le courrier il y a certes des dons mais il y a beaucoup de gens qui font des demandes il y a énormément de gens qui écrivent pour faire des demandes ils sont assaillis de demandes par téléphone parce que les gens viennent sur place à l'hôtel Rochester et aussi par courrier et les étudiants d'école polytechnique les bénévoles à l'hôtel Rochester c'est tout un métier de trier les milliers de lettres qu'ils reçoivent d'ailleurs tous les jours dans les journaux dans les quotidiens est publié le SOS quotidien au 100 logis ça s'appelle le SOS quotidien au 100 logis c'est en fait une publication de l'organisation de l'abbé Pierre qui présente 5 cas 5 cas de personnes en difficulté avec une demande d'aide précise c'est à dire on vous dit monsieur Durand vit dans une soupante avec 5 enfants il est veuf et ils ne peuvent se tenir debout qu'au milieu de la pièce le lieu est inchaufable ils ont froid le monsieur est handicapé il est au chômage proposer des locaux et de l'aide écrivait à Hôtel Rochester donc ça c'est important de montrer aussi que voilà on peut dire un peuple de pauvres gens se présente à l'abbé Pierre et en tout cas à son organisation alors on voit très vite on voit que l'abbé Pierre ça c'est très important on constate très vite que l'abbé Pierre lance un quatrième appel ça c'est très important c'est à dire que la mobilisation d'hiver 54 il y a certes trois appels 7 janvier les cités d'urgence 16 janvier le financement des cités d'Emmaüs avec la campagne billet de 100 francs 1er février les abris temporaires de nuit appelés centres fraternels de dépannage mais le 7 janvier l'abbé Pierre fait son premier meeting suite à l'appel du 1er février dans le plus grand cinéma d'Europe de cette époque près de la place Chichi à Paris qui s'appelait le Gaumont Palace le 7 janvier l'abbé Pierre lance un appel qui l'appelle guerre à la misère et ça c'est très important parce que c'est un combat de l'abbé Pierre qui vient de l'époque d'avant Emmaüs où il était député militant du mouvement fédéraliste mondial et des citoyens du monde il lance son appel de la guerre à la misère qu'est-ce qu'il propose ? il propose pour mener la guerre à la misère que les jeunes du monde effectuent des services civils volontariats de longue durée des services civils volontaires de longue durée un an deux ans cinq ans ou plus voire même pour celui qui veut toute sa vie en allant travailler comme dans le volontariat presque gratuitement auprès des populations les plus pauvres pour vivre et travailler auprès d'elles de sorte d'éradiquer la misère dans le monde donc l'abbé Pierre très vite il lance un appel c'est annoncé comme tel dans les journaux lui-même il présente ça comme un appel dès les premiers jours dès son premier meeting consécutif à l'appel du 1er février il lance son appel guerre à la misère c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que dans la mobilisation des vers 54 il y a quatre appels et l'abbé Pierre quasiment il va faire des meetings presque tous les soirs à Paris en banlieue en province à l'époque on parlait de province aujourd'hui on dit région mais voilà en province il fait des meetings devant des milliers de personnes et à chaque fois il lance son appel guerre à la misère et à l'issue des meetings de l'abbé Pierre dès les premiers jours de février 1954 on distribue des questionnaires des formulaires aux jeunes qui viennent se présenter pour dire bah oui moi je suis intéressé par le volontariat on leur fait remplir des questionnaires et les jeunes qui se sont inscrits ils sont après orientés vers des organismes qui sont capables de les accueillir et de mettre concrètement en pratique leur volontariat comme les coopératives d'autoconstruction des castors ou le mouvement pacte qui est propagande et actions contre les taudis qui à l'époque était plus structuré qu'Emmaüs Emmaüs accueille quelques volontaires mais pas tant que ça puisque l'oeuvre n'est pas encore assez structurée pour pouvoir accueillir des jeunes qui se présentent donc la guerre à la misère par le volontariat de longue durée de la jeunesse ça démarre bien et ça fait partie intégralement de la mobilisation d'hiver 54 ensuite l'abbé Pierre est présent dans les médias il fait la une de tous les journaux moi j'ai eu la chance de lire tous les journaux du monde sur plusieurs mois avant février 54 pendant et les mois suivants donc j'ai épluché tous les journaux le monde mais pas seulement j'ai aussi regardé les revues de presse de l'abbé Pierre de 52 à 56 il était abonné à un argus de la presse et je peux vous dire que pendant cette période là dans le journal du monde il n'y a pas un seul jour je crois que j'ai trouvé un jour en mars il n'y a pas un seul jour sur la période où il n'y a pas un article consacré à l'abbé Pierre tous les jours le quotidien le monde et donc les autres quotidiens c'est à peu près de la même intensité parle de l'abbé Pierre c'est vraiment un sujet dont les médias parlent tous les jours il fait vraiment la une des médias pourtant à l'époque il y a d'autres actualités il y a la garde d'Indochine il y a les prêtres ouvriers il y a plein de choses qui intéressent les gens mais la mobilisation de l'abbé 54 c'est un impact et un événement médiatique extraordinaire alors par exemple sous le patronage de l'abbé Pierre est lancée une tournée de théâtre avec des pièces de théâtre avec des sujets un peu sociaux où on y joue les misérables de Victor Hugo des pièces de théâtre plus récentes sur des sujets un peu sociaux voilà il y a toute une dimension pour susciter l'engagement qui est orientée vers l'information du public susciter l'engagement mobiliser les meetings les médias les tournées de théâtre l'abbé Pierre aussi sort en mars 1954 le livre de Boris Simon qui s'appelle Les chiffonniers d'Emmaüs c'est un bouquin qui a été écrit en 52-53 par Boris Simon un proche de l'abbé Pierre qui a vécu auprès d'Emmaüs et qui publie un livre dont il a rendu le manuscrit en décembre 53 qui raconte l'aventure d'Emmaüs et qui est un grand succès un énorme succès de librairie ça donnera lieu d'ailleurs l'année d'après à un film du même titre Les chiffonniers d'Emmaüs réalisé par Robert Daren avec André Rebaz dans le rôle de l'abbé Pierre Gabi Morley Pierre Mondi voilà mais en mars 1954 sort le livre de Boris Simon donc en plus il y a un livre un livre qui est vendu etc. l'abbé Pierre il enregistre un disque avec la société Paté Marconi sur les deux faces il y a un message de remerciement d'encouragement et de bilan de la mobilisation de février 1954 sur ce disque Paté Marconi l'abbé Pierre le 28 février il lance une tournée d'un bus ça s'appelait Muséobus c'était un bus qui était aménagé enfin ça ressemble plus à un camion ça s'appelait Muséobus c'est un camion qui était aménagé avec à l'intérieur une scénographie qui permettait de découvrir les cités d'urgence les communautés d'Emmaüs l'oeuvre bâtisseuse d'Emmaüs la crise du logement ça s'appelait Démaüs Société d'urgence l'exposition donc c'est une exposition mobile Muséobus qui va visiter des centaines de communes en France du 28 février au 2 octobre le Muséobus parcourt la France cette volonté d'informer de mobiliser elle prend aussi forme sous la forme d'un journal le 18 juin 1954 donc c'était un projet que l'abbé Pierre avait avant le 18 juin 1954 l'abbé Pierre il sort le premier exemplaire le premier numéro 100 000 exemplaires de sa revue Fein et Soif qui va durer 30 ans Fein et Soif c'était un journal qui de grande qualité c'était une sorte de Paris Match si vous voulez sous sa forme sous son format il y a des très belles photos des articles signés par des grandes signatures des personnalités mais c'était fait pour destiner à informer le public des problématiques de pauvreté de développement humain de lutte contre la misère de progrès social c'était Fein et Soif un journal vraiment extraordinaire qui était un bimestriel qui sortait tous les deux mois donc susciter l'engagement mobiliser informer c'est très important les comités d'aide au son logis vous savez les cellules de base qui s'occupaient un peu de toute la dimension de la mobilisation et bien les comités d'aide au son logis organisent pour la fin de l'année une journée d'alerte du logement journée d'alerte du logement ça ressemble un peu à ce qui a lieu tous les ans autour du 1er février avec la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés qui fait la remise et la présentation d'un rapport sur le mal logement et bien c'est un peu l'ancêtre on pourrait dire la journée d'alerte du logement ça a lieu plutôt en banlieue parisienne les 14 et 15 novembre 1954 et donc il y a des gens des comités d'aide au son logis mais aussi des autres organismes qui s'intéressent aux questions et qui vont réfléchir ensemble et produire un cahier avec des propositions des propositions qui sont innovantes puisque après elles sont intégrées dans les politiques publiques elles sont intégrées dans les lois des propositions pour créer une loi très vivernale comment favoriser la construction comment favoriser l'épargne c'est toute une réflexion technique politique pour pouvoir débloquer la crise du logement de la France et trouver des solutions pour le logement populaire le 19 décembre 1954 il y a des images on peut les trouver sur internet sur le site de l'INA par exemple on voit plusieurs dizaines d'hommes sandwich dont certains c'est des messieurs en costume avec un beau chapeau qui a l'air plutôt d'un milieu favorisé mais qui ont des panneaux en hommes sandwich donnez-leur un toit aujourd'hui donc il y a plusieurs hommes sandwich qui se répartissent dans Paris à partir de l'hôtel de ville de Paris le 19 décembre 1954 c'est une action militante dans la rue pour montrer que la mobilisation du logement continue d'ailleurs une fois que les centres fraternels de dépannage sont fermés l'abbé Pierre est confronté à un défi logistique qu'il va essayer de régler avec d'autres associations caritatives et notamment l'union nationale des oeuvres l'uniops des oeuvres sociales qui s'est créée peu de temps avant ils vont essayer de trouver une solution et ils installent des grands camps de toile aux portes de Paris donc vous voyez porte-maillot à certains endroits de Paris comme ça ils installent des grands camps de toile pour pouvoir loger tous ceux qui n'ont pas trouvé de solution suite à leur passage dans les centres fraternels de dépannage les abris temporaires de nuit à l'instar de la cité secours du secours catholique à la porte d'Orléans l'abbé Pierre installe porte de Vendres des grands campements de toile avec des centaines de gens qui sont logés et ils commencent à réfléchir à ce qu'on va faire de toutes ces personnes et parfois ce sont des familles qui n'ont pas pu être relogées il y a eu un effet de levier qui a fait que les gens qui ont été accueillis dans les abris temporaires de nuit ont été logés par la suite mais il y a aussi on le voit bien à cette époque malheureusement des gens qui n'ont pas de solution et pour qui il va falloir trouver des solutions car ces camps qui sont installés ces camps de toile qui sont installés aux portes de Paris parfois les toiles c'est EDF qui les utilise et il faut les récupérer l'été parce que ça sert pour les camps de vacances des enfants des salariés d'EDF il y a ce cas de figure qui existe mais aussi parce que les camps de toile c'est provisoire c'est aux portes de Paris c'est pas fait pour durer c'est provisoire il va falloir trouver une solution et pour la Vendres la solution ça va être à Noisy-le-Grand d'acheter un terrain à Noisy-le-Grand alors en ce qui concerne les logements les cités d'urgence le 4 février le gouvernement adopte un plan un programme qu'il appelle pas cité d'urgence il l'appelle logement économique de première nécessité mais on peut dire que sur ce coup là l'abbé Pierre a gagné alors il va pas avoir gagné sur le long terme mais disons au moins à court terme il va gagner pourquoi ? parce que le 4 février 1954 trois jours après l'appel mais ce n'est pas le fruit de l'appel c'est le fruit des actions du 7 janvier avec la visite du ministre le 13 janvier avec la découverte par le ministre du logement des cités d'Emmaüs suite aux actions de début janvier le gouvernement décide d'adopter un plan un programme de construction de non pas 1000 comme le demandait Léo Hamon le 31 décembre des 12 000 logements de cités d'urgence pour non pas un milliard d'anciens francs mais 10 milliards c'est à dire qu'en fait ils obtiennent 10 fois plus de crédit et 12 fois plus de logements qu'ils n'avaient espéré donc la France se met dit ok d'accord on se lance dans un programme qui consiste à créer des quartiers avec des petites maisons sommaires et protectibles rapides à construire et économiques ça c'est adopté le 4 février ce n'est pas le fruit de l'appel du 1er février c'est le fruit des actions de la première quinzaine de janvier ils vont lancer un emprunt un emprunt donc le ministre des finances de l'époque c'est Edgar Ford il lance un emprunt alors c'est un emprunt un peu bizarre c'est un emprunt non rémunéré c'était de l'épargne solidaire mais ça se faisait à l'époque c'est à dire enfin ça existe encore d'ailleurs vous pouvez confier votre argent à de l'épargne non rémunérée c'est à dire que vous avez un petit patrimoine par exemple vous avez 5000 euros ou 10 000 euros d'économie au lieu de le mettre sur le livret A le livret de caisse d'épargne ou je ne sais pas quoi vous le confiez à un plan où vous ne touchez aucun intérêt c'est à dire que au moment où vous voulez récupérer votre argent vous récupérez juste votre argent donc c'est de l'épargne solidaire c'est ça le but de confier ces petites économies à une action qui va servir à aider les gens donc c'est un emprunt non rémunéré qui est lancé par Edgar Ford le ministre des finances le 8 mars et c'est l'abbé Pierre qui en est le promoteur et donc ça c'est un peu bizarre c'est à dire que c'est un emprunt qui est dont le promoteur dont le propagateur dont celui qui en assure la promotion principale est un prêtre catholique c'est complètement stupéfiant la première personne à acheter des bons d'emprunt c'est qui ? et bien c'est les compagnons d'Emmaüs de la communauté de Neuil-Plaisance qui se sont cotisés et qui ont acheté les premiers bons qui est le deuxième à acheter des bons de l'emprunt ? et bien c'est Maurice Lemaire qui donne deux mois de son salaire de ministre pour acheter la deuxième série des bons de l'emprunt des cités d'urgence donc voilà mais simplement dans les premiers jours donc ça commence bien 4 février adoption d'un plan cité d'urgence ils appellent ça de logement économique de première nécessité logement économique de première nécessité LEPN et non pas cité d'urgence c'est pas le nom qui est adopté parce que cité d'urgence ça plaisait pas on comprend ça voulait dire on construit en urgence donc ça va être une catastrophe logement économique de première nécessité c'est le vocabulaire technique de ces cités d'urgence donc 4 février le plan est adopté 8 mars on lance l'emprunt mais dans les jours qui suivent au courant du mois de mars l'abbé Pierre il y a des choses qui commencent à le chagriner il s'aperçoit que le premier ministre de l'époque lors d'une inauguration de logement populaire il fait un discours et ne parle pas de son emprunt il s'aperçoit que l'emprunt des cités d'urgence il a été lancé en même temps que d'autres emprunts nationaux comme par exemple EDF mais qui eux sont rémunérés il s'aperçoit que voilà il y a des choses qui vont pas que la banque de France n'achète pas les premiers bons pourtant quand on crée un emprunt si la banque de France n'achète pas après les banques les gros souscripteurs ne suivent pas donc il faut tirer il faut supplier la banque de France pour qu'elle achète des bons à cet emprunt bon en gros il rame il rame et il se rend compte que même si d'un côté il y a des bonnes volontés qui soutiennent son emprunt des cités d'urgence par ailleurs il y a aussi toute la bonne volonté n'est pas mise à la hauteur de l'enjeu et donc il se fâche il claque la porte il dénonce l'emprunt il dit aux citoyens cessez de 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 prendre des bons de cet emprunt on se joue de vous dit l'abbé Pierre on se moque de vous et il est furieux et il dit reprenez la campagne des billets de 100 francs reprenez la campagne des billets de 100 francs il n'est pas content fin mars début avril et l'emprunt est clos le 18 avril donc l'emprunt est clos le 18 avril et la somme d'argent qui devait être recueillie est insuffisante donc c'est vraiment un échec sauf que Edgar Ford trouve une solution et il trouve l'argent par ailleurs et finalement l'état comble en atteignant la somme souhaitée de 10 milliards l'état comble le manque et trouve la somme manquante pour arriver au bout de la somme souhaitée c'est à dire 10 milliards d'anciens francs l'emprunt des cités d'urgence pourtant l'emprunt des cités d'urgence c'est curieux que ça n'ait pas marché parce qu'il y avait des publicistes célèbres des agences de pub qui avaient fait des campagnes il y avait des affiches partout à votre ruelle c'était le slogan les bus dans Paris ou dans d'autres villes faisaient la pub pour l'emprunt des cités d'urgence mais ça n'a pas bien marché donc c'était une déception mais finalement l'état était à la hauteur en complétant en complétant et en faisant une rallonge pour pour que ce projet pour que ce projet ait lieu d'ailleurs l'abbé Pierre lui il n'a pas attendu d'avoir l'argent l'avance de l'état pour commencer les travaux dès les débuts du mois de février l'abbé Pierre il supplie des artisans et des entreprises de démarrer les chantiers de construction le 8 février 1954 il démarre le chantier de sa grande cité de son grand projet qui se situe au Plessis Trévise et qui s'appelle la cité de la joie la cité de la joie au Plessis Trévise 8 février 1954 il fait démarrer les travaux et on comprend bien que c'est pas 7 jours après l'appel radio le fruit de l'appel radio du 1er février mais que c'est le fruit de sa campagne précédente en janvier où Maurice Le Maire avait promis de financer 300 logements et donc il démarre le 8 février et il démarre avec l'argent récolté avec l'argent gagné par cette campagne de généreuse l'insurrection de 1954 comme il a de l'argent il peut démarrer le chantier et dès le 30 avril dès le 30 avril il fait la leçon à tout le monde en inaugurant une première tranche de travaux avec 51 logements en présence de Maurice Le Maire ministre de la reconstruction et du logement et il dit regardez nous ce qu'on a été capable de faire et on n'a pas touché encore un franc des pouvoirs publics de subvention du crédit foncier on a fait ça sur les fonds qu'on a gagnés nous-mêmes qu'on a gagnés nous-mêmes ce qui est important de souligner c'est que pendant la mobilisation de 1954 souvent dans les films qui sont sortis on a l'impression dans le film de 1989 et dans le film de 2023 que ce sont les compagnons d'Emmaüs qui sont allés aider l'abbé Pierre à Paris en fait c'est pas exact les compagnons d'Emmaüs ils ont continué leur travail sur l'état d'ordure de récupération comme avant les compagnons qui travaillaient sur l'état d'ordure et qui étaient bifins ils continuent leurs travaux en banlieue et les bâtisseurs ils continuent de bâtir vous imaginez bien que les compagnons d'Emmaüs qui bâtissaient des maisons ils n'ont pas arrêté de construire les maisons pour aller gérer l'afflux de dons à Paris il faut comprendre ça c'est que les compagnons l'abbé Pierre le raconte ils continuent leur humble travail de bâtisseurs de bifins comme si de rien n'était d'ailleurs l'abbé Pierre raconte que certains compagnons qui étaient bifins sur l'état d'ordure à Chenvière-sur-Marne ou au Plessis-Trélise ils n'étaient pas au courant qu'il y avait une immense mobilisation puisqu'ils n'avaient pas la radio ils campaient pendant plusieurs jours sur la décharge là où ils travaillaient pour en extraire les matières premières qui seraient revendues à des grossistes ultérieurement et ils n'avaient pas l'info ils ne savaient même pas que la mobilisation existait en tout cas dans un premier temps alors la cité de la Jau au Plessis-Trévise elle est terminée dans sa deuxième tranche le 15 novembre le 15 novembre 1954 il y a 250 logements qui sont inaugurés où il avait bien à cette époque là il est malade il est malade mais il arrive quand même à s'échapper on pourrait dire de l'hôpital et il prononce un discours de sa voiture sans sortir de la voiture il prononce un discours qu'on a encore d'ailleurs lors de cette inauguration de la deuxième tranche de la cité de la Joie qui est une cité logement économique de première nécessité et il dit on vient de toucher l'argent du crédit foncier aujourd'hui on inaugure tout le monde est content mais si on avait attendu d'avoir l'avance de l'état pour commencer les travaux on aurait commencé la semaine prochaine donc il fait rire tout le monde mais il montre aussi les insuffisances et les lenteurs de l'administration alors qu'il y a urgence rappelons quand même que le projet des cités d'urgence l'ambition des cités d'urgence c'est de construire vite et avant l'hiver suivant l'hiver 55 l'idée c'est on mobilise les gens au hiver 54 on construit avant l'hiver 55 c'est ça l'objet en tout cas l'objectif chronologique du programme LEPN logement économique dont on va en nécessité mais malheureusement ça ne va pas avoir lieu comme ça les cités d'urgence elles ne vont pas être construites aussi urgentement qu'il aurait fallu ça va s'étendre jusqu'en 1957 où il y aura l'arrêt du programme donc 54 55 56 on construit des cités d'urgence qui pourtant devaient être inaugurées avant l'hiver 55 donc on voit bien un petit peu comment se passe cette affaire ce qui est intéressant de noter aussi c'est que les cités d'urgence c'est quelque chose il y a vraiment tout un travail pédagogique autour des cités d'urgence alors tout à l'heure on a parlé du musée Obus mais il est important de parler aussi du magasin Printemps Haussmann près de la gare Saint-Lazare ça existe encore dans ce grand magasin le 9 février l'abbé Pierre inaugure une exposition donc pareil c'est pas l'appel du 1er février qui fait que 8 jours plus tard il y a une énorme exposition dans un grand magasin c'est le fruit des actions de début janvier le 9 février 1954 il y a une énorme expo avec une grande maquette qui représente le projet de la cité de la joie du Plessis Trévise avec les petites maisons en présence des deux architectes deux architectes stars de l'époque Françoise Poheri Albert Dufault donc c'est une énorme exposition qui présente les cités d'urgence l'oeuvre d'Emmaüs qui sont présentées sur deux grandes salles dans le magasin Printemps Haussmann près de la gare Saint-Lazare exposition sur les cités d'Emmaüs et à l'entrée des cités d'Emmaüs il y avait une maquette qui représentait une maisonnette et un écriteau qui disait épinglez-les vous-même donc l'exposition qui a lieu du 9 février au 6 mars 1954 dans le magasin Printemps Haussmann c'est d'abord une exposition sur les cités d'urgence et l'oeuvre d'Emmaüs mais c'est aussi dans le hall d'entrée avant d'accéder aux espaces d'exposition une maquette où les clients épinglent un billet sur le mur épinglez-le vous-même il s'agit du billet du billet de 100 francs donc le Printemps Haussmann s'est associé à la campagne lancée le 16 janvier la campagne des billets de 100 francs donc là on a on le voit bien un chevauchement de campagne le Printemps Haussmann il fait à la fois une exposition sur les cités d'urgence les logements économiques de première nécessité et aussi il s'associe à la campagne de financement des cités d'Emmaüs alors on peut noter aussi que les hommes politiques comme on le disait tout à l'heure la mobilisation de 1954 elle se fait avec les hommes politiques elle se fait avec les administrations avec les entreprises de l'État la plupart des dons après la gare d'Orsay ils sont envoyés au parc des expositions de la porte de Versailles dans le hall 58 ils sont envoyés dans des usines désaffectées sur des terrains militaires en région parisienne il y a vraiment une mise à disposition des outils de l'État pour favoriser cette mobilisation il est important de noter que l'abbé Pierre exerce une influence importante sur les sur les structures même et sur la politique ce n'est pas que la mise à disposition des outils de l'État qui permettent de faire qui sont le résultat si vous voulez de la mobilisation d'Hiver 54 pourquoi ? parce que dès l'été 1954 il y a deux lois qui sont votées le 15 juillet il y a la loi sur les réquisitions c'est à dire que le gouvernement décide de renforcer le pouvoir des préfets de réquisitionner les locaux vides pour en cas d'urgence pouvoir loger des sans-abri donc il y a une loi qui renforce la loi de 1945 sur les réquisitions de logements vides par les préfets c'est peu utilisé mais c'est quand même une loi qui résulte directement de la mobilisation de 1954 ensuite le 14 août il y a la loi sur les associations d'intérêt général et la défiscalisation qui est votée c'est à dire que ça c'est vraiment un truc très important c'est à dire que comme il y a un immense mouvement de générosité des français à cette époque avec des dons il y a toute une réflexion sur les dons et les associations d'intérêt général c'est à dire qu'ils définissent les critères de ce que c'est qu'une association d'intérêt général par rapport à une association qui vise à défendre des intérêts particuliers une association d'intérêt général donc c'est défini dans la loi et en plus il y a une défiscalisation des dons que l'on fait à ce type d'association aujourd'hui l'ensemble du monde associatif profite de ce dispositif législatif il faut noter aussi que le 10 novembre 1954 il y a un décret qui est signé pour pouvoir mieux protéger les épargnants qui confient leur argent promoteur peu scrupuleux et il y a un décret le 10 novembre 1954 qui protège les épargnants pour pouvoir encourager l'épargne qui protège aussi les acheteurs de logements de parts de logements c'est un décret un peu complexe mais qui permet de montrer qu'il y a des dispositions législatives et des politiques qui sont menées outre les logements économiques de première nécessité et la mobilisation de l'art 54 s'inscrit dans la politique s'inscrit dans la loi on peut noter aussi que le syndicatisme du logement aussi se met en place par exemple le 2 janvier 1956 alors ça nous projette plus loin mais comme je vous l'ai dit la mobilisation de l'art 54 ça s'étend sur 3 ans 54, 55, 56 le 2 janvier 56 les comités d'aide sont logiques qui ont évolué pour devenir des syndicats du logement pour devenir des militants des syndicaux des militants syndicaux du logement des structures syndicales d'ailleurs ça prendra le nom de Confédération Générale du Logement les comités d'aide aux sans logis l'Union Nationale deviendra ça existe encore d'ailleurs la Confédération Générale du Logement le 2 janvier 1956 la Confédération Générale du Logement met au point une charte du logement qu'elle fait signer aux candidats aux élections c'est-à-dire que les candidats aux élections ils signaient un document en disant qu'ils étaient d'accord avec les propositions que les différents comités d'aide aux sans logis avaient produit donc vous voyez il y a une vraie mobilisation syndicale il y a une vraie stimulation des pouvoirs publics des dirigeants politiques des parlementaires sur la base de réflexions inspirées du terrain donc vous voyez c'est vraiment ça va très loin et je pense que c'est un bel exemple que cette signature le 2 janvier 1956 d'une charte du logement où des centaines de parlementaires surtout de gauche vont voter ok nous sommes d'accord avec ces travaux souvent on dit que ce qui résulte de la mobilisation d'hiver 54 c'est la loi sur la trêve hivernale or la loi sur la trêve hivernale elle n'a été adoptée que le 2 décembre 1956 le 3 décembre 1956 donc si vous voulez le 3 décembre 1956 c'est 3 ans après c'est à dire qu'on ne peut pas dire que la mobilisation d'hiver 54 est la cause unique et directe de la loi sur la trêve hivernale du 3 décembre 1956 qui est une loi qui a permis d'empêcher les expulsions pendant la période hivernale la période critique pour deux raisons d'abord parce que c'est trop loin dans le temps pour que ce soit estimé comme étant une cause directe c'est une des causes mais pas directe puisque ça met 3 ans c'est pas l'appel du 1er février radiophonique du 1er février qui crée la loi sur la trêve hivernale c'est beaucoup plus compliqué que ça et en plus pour avoir étudié la question très en détail et je vous prie de vous référer aux travaux des historiens du logement que j'ai mentionné en début d'exposé il y avait à l'époque des parlementaires qui portaient le projet d'une loi sur la trêve hivernale à l'Assemblée nationale par exemple le député Pierre Mainjose qui dès 1954 promeut un rapport parlementaire il avait présidé une commission parlementaire sur la perspective de créer une loi de trêve hivernale donc si vous voulez c'est pas l'abbé Pierre qui a été le premier à porter au plus haut niveau le projet d'une telle loi puisque le député de la SFIO socialiste Pierre Mainjose en était rapporteur dès l'hiver 1954 sans parler de Marcel Cachin Marcel Cachin député du parti communiste qui a été pendant un moment directeur du journal l'Humanité Marcel Cachin qui en tant que parlementaire était un des grands partisans d'une loi sur la trêve hivernale donc ce n'est pas l'abbé Pierre Seul qui aurait porté cela au contraire il y avait des gens qui le portaient à un plus haut niveau que lui et avant lui ce projet de loi sur la trêve hivernale on peut simplement dire que l'action de l'abbé Pierre et la mobilisation suscitée par l'abbé Pierre en 1954 a été une des causes de la loi sur la trêve hivernale ensuite il y a un autre élément important à souligner c'est que le mouvement Emmaüs l'action d'Emmaüs va se développer tous azimuts on le voit dans un dessin de Gringe qui est paru en 1954 où il dessine une petite maison qui représente l'immeuble des Bourdonnais c'est à dire qu'au 32 rue des Bourdonnais à Paris aujourd'hui c'est le siège d'une des 400 organisations du mouvement Emmaüs dans le monde qui s'appelle Emmaüs Solidarité au 32 rue des Bourdonnais l'abbé Pierre achète un grand immeuble et il va installer tous les services de l'association Emmaüs déjà il crée une association Emmaüs à cette époque là il la crée mais ce n'est pas sans oublier qu'il y avait déjà eu une tentative de création l'année d'avant en 1953 mais qui avait échoué pour des raisons administratives mais en tout cas il crée en bonne et due forme une association Emmaüs à cette époque en février il crée la H&M Emmaüs une société HLM mais il y avait déjà des sociétés d'accession à la propriété qui pré-existaient en tout cas il structure son organisation il s'installe dans un grand immeuble rue des Bourdonnais à l'été 1954 et dans un dessin du dessinateur Gringe c'est un dessin intéressant puisque ça permet de se rendre compte comment ça fonctionnait il y avait le bureau de l'abbé Pierre il y avait le secrétariat de l'abbé Pierre il y avait un bureau qui était le bureau de l'IRAM c'est quoi l'IRAM ? l'IRAM ça a été créé en octobre 1954 mais les statuts ont été adoptés un peu plus tard l'année d'après en 1955 ça veut dire Institut de Recherche et d'Action contre la misère du monde contre la misère mondiale c'est ça l'IRAM Institut de Recherche et d'Action contre la misère mondiale l'IRAM c'est l'ingénierie de développement en cohérence avec le projet Guerre à la misère de l'abbé Pierre l'abbé Pierre crée un institut de recherche d'expertise qui essaie de développer des actions de formation et de conseil des différents acteurs agricoles principalement mais pas seulement pour le développement économique et humain la lutte contre la pauvreté dans les pays du tiers monde c'est un outil d'expertise de conseil et de formation pour aider au développement dans les pays du tiers monde c'est ça l'IRAM c'est de l'ingénierie de développement dans les pays du tiers monde et d'ailleurs leur première mission en 1955-1956 c'est au Maroc après l'IRAM qui existe encore se sépare du rameau d'Emmaüs pour continuer son action de son côté le mouvement Emmaüs a grandi de façon éclatée avec une séparation des structures qui ont chacun après eu leur autonomie plus ou moins forte c'est encore le cas aujourd'hui donc dans le dessin de Grange bureau de l'abbé Pierre secrétariat de l'abbé Pierre IRAM on a aussi le bureau d'accession à la propriété on a les bureaux de la HLM Emmaüs on a un bureau d'assistante sociale on voit le magazine fin et soif on voit un bureau de juriste un bureau d'infirmière on a un accueil de jour c'est à dire un lieu qui la journée accueille des personnes qui sont à la rue on a une salle de conférence et on a dans les sous-sols un foyer avec cantine pour loger des hommes d'un côté les femmes de l'autre un centre d'hébergement donc on voit un petit peu avec ce dessin de Grange comment au 32 rue des Bourdonnets dans le premier arrondissement c'est près de la rue de Rivoli dans le quartier des Grands Magasins l'abbé Pierre installe des services centraux dans un immeuble et structure son action même si ce n'est pas quelque chose qui va durer sous cette forme et qui existe encore sous cette forme puisque le mouvement Emmaüs va avoir une croissance considérable va y avoir une histoire énorme et c'est toute une affaire celui qui veut connaître l'histoire du mouvement Emmaüs c'est en soi-même extrêmement passionnant et riche d'enseignement il faut lire le très bon livre d'Axel Brodiès-Dolino Emmaüs et l'abbé Pierre paru au presse de la Fondation des Sciences Politiques en 2008 ensuite assez vite va se créer de nouvelles communautés donc les trois communautés de départ après il y en a une qui va se créer près de Versailles à Bougival il y en a une qui va se créer près de Ville à Vembrechy puis une à Nice puis etc donc il y a des communautés qui se créent ailleurs en France et aussi l'abbé Pierre part pendant deux mois en juin-juillet 1955 aux Etats-Unis et au Canada et une communauté se crée à Montréal alors l'abbé Pierre inspire des gens à l'étranger dès 1952 il y a un prêtre qui crée un groupe Emmaüs alors qu'il n'a jamais rencontré l'abbé Pierre en Argentine etc donc c'est une oeuvre qui Belgique Suisse fait des émules de façon un peu tâtonnante des communautés se mettent en oeuvre mais surtout le plus important ce sont les cités d'urgence en fait c'est-à-dire qu'il y a des dizaines d'endroits en France où il y a eu des cités d'urgence si vous renseignez là où vous habitez il y avait une cité d'urgence qu'on appelle souvent cité de l'abbé Pierre qui a été créée en 1954 55, 55, 56 près de chez vous dans votre ville une ou plusieurs voilà ça c'est quand même important pour parler des développements et turbulences disons des années 54, 55, 56 qui sont le fruit direct de la mobilisation d'hiver 54 un autre exemple à l'automne 1954 l'abbé Pierre il crée la première communauté féminine au Plessis-Trévise la communauté Sainte-Marie en février 1955 il revendique 3650 logements qui sont créés par Emmaüs certains sont en accession à la propriété certains sont des LEPN logements économiques de première nécessité certains sont des immeubles des immeubles HLM classiques et il y a aussi le camp de Noisy-le-Grand puisque la solution que l'abbé Pierre va trouver c'est d'acheter un grand terrain où il va d'abord installer un village de tentes puis après il va créer ce qu'on appelle des igloos c'est-à-dire c'était des sortes de tentes on pourrait dire mais en durs avec une tôle en fibrociment bouchée par des parpaings d'ailleurs la fabrique de parpaings des compagnons de Pont-au-Combo va déménager à Noisy-le-Grand et il va créer un immense terrain avec un camp de transit c'était pas fait pour durer malheureusement c'est un lieu où la misère s'est enquistée et qui a duré 17 ans le camp de Noisy-le-Grand c'est là où a été créé l'oeuvre d'Athédé Carmon avec le père Joseph Vrezanski mais au départ c'était un lieu de transit où les gens qui n'avaient pas trouvé de solution et qui avaient été logés dans les centres fraternels de dépannage puis les camps de toile des portes de Paris pouvaient avoir un abri d'abord sous la forme de toile puis sous la forme d'un igloo en fibrociment un abri provisoire en attendant d'être logés dans une cité logement économique de première nécessité c'était un lieu de rotation de transition pour les pauvres gens qui n'avaient pas trouvé de quoi de quoi être relogés donc ça c'est un peu l'oeuvre de Maïs il faut noter pour pouvoir terminer ce propos parce que effectivement j'essaie de résumer mais c'est tellement complexe qu'il est très difficile de faire court si on ne veut pas faire quelque chose d'un peu frelaté et décevant si je fais court après les gens me posent tellement de questions que je mets plus de temps à répondre aux questions qu'à faire un exposé qui dès le départ essaie d'être assez complet si vous voulez des choses plus complètes vous pouvez vous référer à mon livre L'Abbé Pierre Une vie d'amour où j'ai essayé de développer tout cela plus profondément et je m'étais appuyé sur les recherches de mes prédécesseurs les bons biographes Denis Lefebvre et Axel Bourdiez pour aller plus loin qu'eux donc aujourd'hui à l'heure actuelle le texte le plus complet sur l'univers 54 c'est moi qui l'ai écrit mais c'est normal parce que j'ai eu des prédécesseurs qui ont très bien travaillé alors on peut noter qu'aussi L'Abbé Pierre à cette époque-là il fait des squattages c'est-à-dire il s'appuie sur Paul Dezor un de ses bras droits pour monter des squattages c'est-à-dire qu'il squatte des immeubles inoccupés il squatte des locaux inoccupés et parfois même des locaux qui appartiennent à des propriétaires privés 54, 55, 56 il y a des squattages et les squattages ça ça plaît beaucoup à l'Abbé Pierre l'Abbé Pierre il est partisan de ses squattages parce que ça permet selon lui de partager parfois même il l'a écrit à des propriétaires qui lui avaient envoyé des lettres de plainte des lettres un peu suppliantes aidez-nous à libérer mon immeuble il disait non non le squattage il revendiquait le squattage militant pour lui ça permettait de partager la peine de la crise du logement qui repose presque exclusivement ou en tout cas presque exclusivement sur les classes populaires de partager la peine de la crise du logement avec les propriétaires c'est-à-dire que les propriétaires ils sont toujours patients les capitalistes les bourgeois les gens qui possèdent un patrimoine immobilier ils sont toujours très patients quand il s'agit de la crise du logement quand ça ne les touche pas et quand c'est les classes populaires qui elles logent dans des caves ou sous des tentes ou dans des cabanes avec leurs enfants et qui parfois en meurent donc l'avépière lui disait qu'il fallait qu'on aille squatter les immeubles des riches pour alors pas chez eux pas leur demeure principale pas la petite maison de campagne évidemment de l'épicier pas la maison de campagne des honnêtes gens qui ont travaillé et qui ont eu la chance d'avoir une fortune meilleure que d'autres non non squatter des immeubles vides qui n'ont pas fait l'objet de travaux des bâtiments qui sont inoccupés les squatter pour y loger des familles parce qu'il y a urgence l'urgence elle doit être partagée c'est pas que les pauvres qui doivent souffrir quand il y a une crise tout le monde doit équitablement se répartir la peine de la crise du logement c'était ça en tout cas la vision de l'abbé Pierre au sein d'Emmaüs c'était clivant il y a des militants d'Emmaüs qui n'étaient pas d'accord avec ça ça posait problème à l'intérieur même d'Emmaüs et il y avait aussi ça donnait une mauvaise image de l'action de l'abbé Pierre parfois à l'étranger même il y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord qui ont écrit de fort loin à l'abbé Pierre pour lui signaler que les squattages midi temps ces squattages n'étaient pas au goût de tout le monde pour terminer mais on ne peut pas terminer il faudrait que vous lisiez mon livre et que vous vous référiez à des conférences que je fais soit au centre d'abbé Pierre Emmaüs soit parfois dans d'autres lieux quand on m'invite quand on fait l'amitié de m'inviter soit qu'on se réfère à des articles que je publie sur Facebook ou dans des revues ou alors qu'on se rapporte à d'autres conférences dans d'autres lieux dans d'autres circonstances pour pouvoir réfléchir à l'analyse de l'événement Ivers 54 aux conséquences au bilan à d'autres éléments de bilan sur l'Ivers 54 là j'ai essayé de concentrer mon propos vraiment sur l'Ivers 54 je vais vous donner encore 4 faits pour conclure mais il y a tout un travail c'est l'objet d'une autre conférence sur l'analyse et le bilan approfondi de la mobilisation au niveau factuel on ne peut pas se quitter chers amis sans parler de l'été 1955 parce que l'été 1955 l'abbé Pierre fait une tournée aux Etats-Unis et au Canada et il lance en juin de 1955 un appel à San Francisco à l'occasion des 10 ans de la Charte de San Francisco vous savez en 1945 la Charte de San Francisco c'est le document qui lance l'organisation des Nations Unies et bien 10 ans plus tard l'abbé Pierre va à San Francisco et il veut lancer un appel retentissant guerre à la misère volontariat international service long de la jeunesse guerre à la misère et c'est un appel qu'il avait déjà lancé depuis plusieurs mois depuis l'année d'avant mais il veut le lancer de manière un peu plus solennelle à cette occasion d'ailleurs il rencontre le président des Etats-Unis Eisenhower il lui donne le livre de Boris Simon les chiffonniers d'Emmaüs il rencontre toutes sortes de personnalités politiques militantes il rencontre Dorothy Day qui était une sorte d'abbé Pierre africaine-américaine de cette époque-là et il essaie de mobiliser aux Etats-Unis il passe son temps à dire je ne veux pas d'argent voilà vous venez un prêtre militant caritatif acteur caritatif français il vient vous voir aux Etats-Unis la seule chose à laquelle vous allez penser c'est il vient nous demander de l'argent et on va lui donner de l'argent je refuse votre argent ce que je veux vous composer c'est autre chose c'est un vrai engagement une vraie mobilisation pour éradiquer la misère dans le monde il avait Pierre il va se donner les moyens plus tard et ça c'est l'objet d'une autre conférence pour éradiquer la misère dans le monde et ça va être le combat de toute sa vie par la suite et il va vraiment mettre en place des choses d'envergure pour cela quelques jours après son retour des Etats-Unis il met en oeuvre ce qu'on appelle l'opération du pont Sully c'est à dire que sur les quais de la Seine il installe deux gros villages de tentes dont un pour les familles qui était plus gros que celui pour les hommes célibataires et qui était situé au pont Sully en plein centre de Paris il installe des grands camps de toiles sur le toit c'était marqué Abbé Pierre Emmaüs où il installe des familles pour montrer qu'il y a encore des sans-logis et surtout parce que l'été à Paris les centres d'hébergement ils fermaient tous pendant le mois d'août ils fermaient tous pendant le mois d'août parce que les gens allaient en vacances et donc l'abbé Pierre il trouvait ça inadmissible donc il a voulu pour faire de nouveau une action qui fait pression une action militante il a monté cette opération du pont Sully où des centaines de personnes ont été logées en plein baril et si vous voulez ça faisait un coup médiatique un coup politique ça stimulait une mobilisation c'est un nouveau coup et je pense que l'opération du pont Sully l'été 1955 il faut vraiment rattacher ça à la mobilisation du vers 54 c'est dans la droite ligne c'est la suite c'est la continuité alors en 1989 il y a eu le film du vers 54 qui est sorti et dans le film il essaie de nous faire croire que la métier aurait installé un camp de toile en plein Paris pendant l'hiver 54 alors que non c'est l'été de l'année d'après un an et demi plus tard et que ça s'est fait contre l'avis des pouvoirs publics et du préfet et que les pouvoirs publics en étaient très chagrinés hyper contrariés de cette provocation alors non ça ne s'est pas du tout fait comme ça l'installation des camps de toile du pont Sully l'été 1955 ça s'est fait avec la permission l'autorisation et l'aide même du préfet de la Seine de l'époque qui s'appelait Dubois c'est pas du tout une oeuvre qui s'est faite dans le dos du pouvoir public ça s'est fait main dans la main avec les pouvoirs publics et d'ailleurs les pouvoirs publics ont après mis en place des solutions pour reloger les gens de façon durable mais pas tous et une grande partie des gens qui étaient dans les camps des camps de toile du pont Sully sur les quais de la Seine à Paris se sont retrouvés après dans le camp de transit de Noisy-le-Grand qui a été un moment difficile ensuite il faut noter que l'abbé Pierre il prêche le carême télévisé vous savez le carême c'est la période où les catholiques jeûnent et la télévision avait fait l'équipe de production de l'émission Le Jour du Seigneur vous savez c'est l'émission de télé du dimanche je crois que c'est la plus vieille émission télévisée de France et bien l'équipe de production du Jour du Seigneur faisait un carême télévisé donc il y avait une prédication à la télé en 1956 c'est l'abbé Pierre le prédicateur et il va donc prêcher plusieurs prédications sur cinq thèmes il va parler de la faim dans le monde de la problématique du travail et de l'activité économique du travail dans le monde de la santé dans le monde du logement dans le monde et aussi de la problématique de l'information de l'accès à l'information des peuples les plus pauvres c'est cinq chapitres d'une prédication de carême où il fait de l'éducation populaire pour expliquer aux citoyens c'est pas tellement religieux et spirituel pour une prédication de carême mais il va expliquer aux citoyens les grands enjeux des problèmes du tiers monde des problèmes des pauvres du monde et c'est là qu'on voit que l'avait pierre c'était quelqu'un qui avait en tout cas on peut pas dire je sais pas s'il avait une vraie expertise puisque c'était pas un scientifique qui faisait des recherches de sociologie si vous voulez mais il avait une vraie connaissance des grands enjeux humanitaires en fait de la planète à l'échelle de la planète et il était en grande capacité de vulgariser ceci et de l'expliquer en faisant un cours lié au développement des pays pauvres à la lutte contre la pauvreté à l'échelle mondiale lors du carême télévisé de 1956 que l'on peut rattacher aussi à la mobilisation d'hiver 54 enfin je noterais que l'abbé Pierre a fait parler de lui en février 1956 en février 1956 il monte une opération qui a été préparée plusieurs mois en avance qui est l'opération Persil Prouvé Persil Prouvé qu'est-ce que c'est ? et bien en fait l'abbé Pierre avait monté un partenariat avec la Lessive c'est connu ça existe encore Persil et les citoyens les consommateurs qui achetaient de la lessive en poudre dans les paquets s'ils découpaient des petits coupons et qu'ils les renvoyaient la lessive Persil donnait un don à l'abbé Pierre ça a permis de lever plusieurs millions de enfin l'équivalent de quelques millions d'euros grâce à ce partenariat d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé indigne qui se sont couroussés aujourd'hui on trouve ça moins choquant mais à l'époque ça a choqué et il y a des gens qui ont dit qu'ils s'étaient déconsidérés en faisant un partenariat avec une marque de lessive en tout cas la lessive lui il se moquait bien d'eux en disant si vous êtes jaloux faites mieux que moi faites mieux que la lessive Persil et on verra en tout cas il a réussi à récupérer une certaine somme d'argent grâce à ce partenariat inhabituel et en parallèle il avait travaillé avec le grand architecte Jean Prouvé Jean Prouvé qui est un architecte avant-gardiste un architecte prodige de la France de cette époque qui d'ailleurs était de Nancy la ville où l'abbé Pierre était député il a même Jean Prouvé était maire de Nancy après la deuxième guerre mondiale quand l'abbé Pierre était le député de Nancy donc il se connaissait bien et avec Jean Prouvé Jean Prouvé avait mis au point un prototype de maison pour relancer et redonner du succès retrouver des solutions technologiques aux problèmes des maisons des cités d'urgence logements économiques de première nécessité donc il avait créé un prototype on peut voir d'ailleurs sur un certain nombre de sites internet comment ça se monte comment ça se fabrique comment ça s'installe une maison qui s'installait en une journée à partir d'éléments préfabriqués en atelier donc le 3 enfin en février 1956 à l'occasion des salons des arts ménagers près du pont Alexandre III au bord de la Seine ils installent une maison de Jean Prouvé qui s'appelait la maison les jours meilleurs la maison les jours meilleurs ça c'est un beau nom et donc c'était une invention de Jean Prouvé pour permettre une solution technologique crédible et favorable pour les cités d'urgence les petites maisons donc l'abbé Pierre grâce au partenariat avec la lessive persil il avait réussi à récolter les fonds pour pouvoir construire 187 maisons de Jean Prouvé malheureusement ce sera un échec ils n'auront pas l'homologation administrative pour les commercialiser hélas mais en tout cas ça montre que le 3 février 1956 deux ans après la mobilisation de l'abbé Pierre fait installer une maison des cités d'urgence en plein Paris ça montre bien que la mobilisation de l'abbé 54 elle existe jusqu'à février jusqu'à 1956 février 1956 et même moi je pense que il faut bien arrêter un mois ou un autre on s'arrête au 3 décembre 1956 quand la loi de la trêve hivernale est adoptée alors je vous remercie de votre attention j'espère que ma conférence mon exposé vous a plu et n'hésitez pas à prolonger la question en allant lire les bons livres que j'ai essayé de vous recommander tout à l'heure merci de votre écoute et à bientôt